Hop, 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 on est à l'antenne les gars là. Bonsoir et bienvenue au premier live public du 20-20h, ça s'appelle le Web Show. Et aujourd'hui nous sommes cinq pour discuter ensemble d'un sujet très important, Internet, sommes-nous fichés ? Avec nous, nous avons Claire. Bonsoir. Bonjour Claire, comment ça va ? Ça va très très bien, merci. Qu'est-ce que vous faites dans la vie Claire ? Je suis blogueuse. Ah, c'est bien. Voilà. Nous avons également Pascal, Pascal Mabille, bonjour. Bonjour, ça va ? Ça va pas mal, vous êtes dans quelle région ? L'Île-de-France. Vous n'avez pas peur qu'on le sache ? C'est large l'Île-de-France, j'ai un peu de marge quand même. D'accord. Nous avons également Emmanuel Gaden, bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors Emmanuel est auteur du guide Quantified Self aux éditions FYP éditions, on dit FIP ou FYP ? On dit FIP. D'accord. Vous nous direz ce que c'est tout à l'heure le Quantified Self. Tout à fait. Et nous avons avec nous Maître Alain Bensoussan, bonsoir. Bonsoir. Alors vous, vous êtes spécialisé en ? Droit de l'informatique et Internet. Depuis de nombreuses années, j'ai l'impression. Eh oui, malheureusement, oui. Et je crois que vous enseignez dans quelques grandes écoles comme ? J'enseigne à l'école centrale, le droit de l'informatique et l'Internet, oui. Et vous avez été élu Best Lawyer of the Best Lawyer l'année dernière, c'est ça ? Sur ce domaine-là, oui. Sur ce domaine-là. Très bien. J'ai la chance, oui. On ne vous entend pas très bien. Et là, c'est mieux, non ? Vous m'entendez bien ? Merci bien. Voilà, oui. Très bien. Et avec nous, celle qui va diriger le Google Hangout, avec brio, c'est Florence Porcel, notre collaboratrice préférée. Bonjour. J'espère que vous êtes très nombreux sur Internet à nous regarder. Vous pouvez, dès maintenant, agir sur Twitter en posant des questions. On est là, on est sur le qui-vive pour les prendre. Et même, si vous voulez rejoindre la conversation en vidéo, il faut au moins avoir un compte Google+, comme ça, on a tous trouvé au moins une utilisation à ce service. Et puis, vous vous inscrivez, vous envoyez un petit message et on vous fait rentrer dans la conversation. Alors, commençons tout de suite. Je rappelle le sujet du jour. Internet, sommes-nous fichés ? C'est un peu la grande peur des gens qui se disent « Non, moi, je ne veux pas y aller. J'ai un peu peur. J'ai peur qu'on retienne ce que j'ai dit, qu'on sache ce que je fais, qu'on voit les sites sur lesquels je vais. » Du coup, ils n'y vont pas. Alors, ma première question, elle est à vous, Maître Alain Bensoussan. Est-ce que ces gens-là ont raison d'avoir peur ? Ces gens-là ont complètement tort. L'Internet, c'est vraiment le bonheur. Aujourd'hui, par exemple, sur Facebook, nous sommes plus d'un milliard de personnes, un tout petit peu moins, et donc tous ces gens-là ne sont pas complètement stupides. L'Internet, c'est vraiment le début du monde virtuel. Il y a peu de choses à craindre. Les affaires, elles sont importantes parce qu'elles sont en nombre faible et donc on les met un peu en avant. et de Wikipédia à Facebook, de Twitter à l'ensemble des sites d'information, il est clair que ne pas être au milieu des réseaux sociaux, c'est de ne pas vivre réellement aujourd'hui, dans ce monde du binaire. Donc, il n'y a rien à craindre. Il n'y a rien à craindre. Et pourtant, vous devez gérer chaque jour des dossiers de problèmes, de droits à la vie privée, de respect des... La plupart des problématiques qui se trouvent aujourd'hui sur l'Internet, elles les mêmes se trouvent sur le monde moléculaire. En fait, sur l'Internet, il faut se préserver effectivement d'une petite compétence dans ce domaine-là et il faudra que des émissions comme celle-ci se développent pour permettre une pédagogie de la protection, une pédagogie de la sécurité. Nous avons une loi, la loi informatique fichée Liberté, 1978, qui donne à chacun d'entre nous des droits fondamentaux. Cette loi, elle a été étendue à toute l'Europe par la Directive 95-46. La plupart des pays du monde aujourd'hui ont des réglementations qui sont en ligne avec la réglementation française, véritable base des droits fondamentaux. Il faut dire aux internautes qui ont peut-être un peu peur, comme toute technologie nouvelle, vous avez un droit à l'accès, vous avez un droit de rectification, vous avez un droit de modification, vous avez un droit à l'oublier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est possible sur le net d'avoir la même population que dans le monde web. D'accord. Claire, est-ce que ça vous fait peur, vous, cet Internet ? Vous qui y êtes souvent, vous êtes très actif sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, sur Facebook, sur votre blog. Est-ce que vous faites tout ça en flippant ou est-ce que vous le faites tranquillement ? Non, je ne suis pas flippée, ça ne m'empêche pas de dormir, mais je pense qu'effectivement, il faut quand même faire attention à ce qu'on fait. Nous, on a une chance, c'est qu'on est adulte, on a vu voir venir le truc. Moi, je n'ai pas peur, mais si j'avais une gamine de 14 ans à la maison, je pense que je serais un peu plus flippée. Voilà. Moi, je me dis un truc, c'est qu'aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on éduque un peu plus tout le monde et énormément les ados, les jeunes qui sont beaucoup sur Internet au danger d'Internet. Internet, c'est génial. En fait, c'est un peu… Nous, on est une génération, on nous a beaucoup dit « Sortez couverts, le sexe, c'est génial, mais protégez-vous parce que vous pouvez choper plein de saloperies. » Pour moi, Internet, c'est un peu pareil. C'est génial, mais quand même, faites attention à ce que vous faites. Tout ce que vous faites peut tomber entre les mains d'un salopard. Donc, faites-le. Internet, c'est génial. Profitez-en à fond. Surtout, ne vous en privez pas. Mais quand même, voilà, comment on le fait ? Où est la limite ? Moi, je pense que ce qui manque aujourd'hui, c'est juste un peu de responsabilisation des gens et notamment des petits jeunes qui débarquent un peu là-dedans en faisant un peu tout et n'importe quoi. Pascal, vous êtes d'accord avec ce que dit Claire et Maître Benfusson ? C'est vrai que je rejoins Claire parce qu'on est de la même génération à quelques années près. Et c'est sûr qu'on est une génération qui a toujours été informée. On a toujours été dans la prévention. Moi, je crois qu'Internet, c'est un danger comme tout si on ne sait pas le maîtriser. Et c'est sûr que, comment dire, je pense qu'au bout d'un moment, il y aura tellement d'informations qu'il n'y aura plus d'informations. C'est-à-dire que quand tout le monde y sera, qu'il y aura tout, il n'y aura plus aucun secret. Donc, il y aura, d'une certaine façon, il n'y aura plus de... Enfin bon, c'est assez fasciste, mais il n'y aura plus besoin de savoir des choses puisqu'on saura qu'on peut tout savoir. Je sais que ce n'est pas clair du tout ce que je dis. Non, je ne vois pas le côté fasciste du truc. Ce qui est fasciste, c'est un peu le côté « tout le monde peut tout savoir ». Tu vois, c'est un peu gênant de se dire qu'il n'y a plus du tout de vie privée. Mais est-ce qu'on peut vraiment tout savoir ? Emmanuel Gaden, vous qui avez écrit notamment le livre « Quantified Self ». D'abord, qu'est-ce que c'est le « Quantified Self » ? Alors, en fait, le « Quantified Self », c'est la capture, l'analyse et le partage de données personnelles. Et donc, ça va reposer soit sur des applications web, soit sur des applications mobiles ou soit sur des capteurs qui sont des objets connectés à Internet. Donc, c'est à quoi ? Alors, ça permet d'avoir une meilleure connaissance de soi-même. Ça permet aussi de servir ses objectifs. Donc, d'essayer, par exemple, d'avoir une meilleure santé, d'essayer de partager aussi les efforts qu'on fait autour du sport, autour de sa recherche de bien-être, autour de sa recherche de productivité. Mais donc, vous faites quoi ? Vous dites tout à tout le monde de ce que vous faites ? Alors non, en fait, l'idée, c'est de choisir un certain nombre d'objectifs et de dire par rapport à ces objectifs qui sont un peu comme des bonnes résolutions qu'on va essayer de tenir toute l'année. On va enregistrer des efforts, par exemple, pour réussir à faire un semi-marathon, je vais enregistrer des efforts qui sont des entraînements hebdomadaires et ces entraînements hebdomadaires, je vais les partager dans des cercles plus ou moins restreints de façon à entrer en relation avec des gens qui ont les mêmes objectifs que moi et qui donc vont pouvoir m'apporter aussi des informations, des conseils sur comment mieux progresser, etc. Ils vont pouvoir aussi les utiliser, voir que vous grossissez, que vous avez peut-être besoin d'un régime, de faire un voyage, d'acheter des vêtements neufs parce que vous avez du poids. Exactement. En fait, c'est le principe du partage sur Internet qui pose en fait question. Donc, moi, je vais prendre une analogie un peu avec les médicaments. En fait, les médicaments, on sait qu'il y a des effets secondaires. Pour autant, ce n'est pas à cause de ça qu'on va complètement arrêter de les utiliser. Donc, c'est vrai qu'il faut, quand on utilise Internet, quand on a décidé de partager des informations sur Internet, il faut le faire en réfléchissant, en ayant un peu de recul sur ses pratiques et en essayant de partager des informations et des données aussi, a fortiori, qui sont un peu, je dirais, valorisantes pour soi. Donc, essayer de partager avec les autres le fait que oui, on court, oui, on arrête de fumer, oui, on atteint un certain nombre de succès. Et puis, le jour où vous êtes dans l'échec, vous n'êtes pas obligé de partager tous vos échecs pour qu'on vous tombe dessus. Mais, Maître Bensoussan, quand vous entendez ça, on se rend bien compte qu'on est donc fiché, qu'on le fasse volontairement ou pas volontairement, on distribue un peu ces données partout ? Oui, mais ça, je pense que vraiment, s'il y a un élément à l'intérêt de ce débat, c'est de désacraliser. L'Internet, ce n'est pas si dangereux que ça. Le partage des données n'est pas si important que ça. On le fait la même chose dans le monde moléculaire. Les gens qui courent ensemble vont discuter, vont partager les données. L'enjeu du monde de l'Internet, ce n'est pas tant le partage des données. Vous avez raison de le dire que c'est important. Ce n'est pas tant que demain, ces données soient utilisées, vous pouvez les récupérer. mais c'est en fait qu'on les oublie. C'est-à-dire que l'accumulation de toutes les données peuvent entraîner des profils particuliers. Donc, on est fiché plus ou moins, mais vous avez la possibilité de vous y opposer. Vous avez la possibilité de récupérer vos données. Le déficit, ce n'est pas un déficit de danger, c'est la connaissance danger. Le déficit, c'est la non mise en œuvre par les internautes de leurs propres droits. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de déficit égal, il n'y a pas tant de danger que cela. Il y a par exemple quelques erreurs dans Wikipédia, mais ce n'est rien par rapport à la beauté de ce dictionnaire multilangue. Moi, je pense qu'il faut arrêter avec le discours anxiogène de l'Internet. On est tous fichés, mais ce n'est pas très grave. Ce qui est important, c'est qu'on contrôle ce que les ficheurs font avec ces informations et qu'on puisse accéder à ces données pour pouvoir éventuellement les retirer. C'est un déficit. Si on a à craindre quelque chose de l'Internet, et les deux blogueurs l'ont dit, c'est en fait la connaissance du risque. Mais ils ne sont pas si importants que ça. Moi, je crois, et je suis plus ancien qu'effectivement, la génération que je vois, mais il me semble que tant les seniors que les très jeunes, vraiment, le fait de se faire figurer, ce n'est pas la difficulté. La vraie difficulté, c'est ne rien faire pour s'y opposer. Est-ce que c'est... Oui, Pascal ? Non, mais je trouve que c'est assez marrant parce qu'aujourd'hui, on peut donner toutes ces infos sur Internet sans problème et on voit que d'un point de vue constitutionnel, il est impossible de monter des fichiers, que ce soit pour la police et tout ça. À chaque fois, c'est retoqué. Alors, comment ça se fait qu'on laisse autant de pouvoir à des entreprises privées et qu'on ne l'autorise pas à des États, en fait, de pouvoir organiser des bases de données sur leur population ? En dehors de la loi, bien sûr, post-Seconde Guerre mondiale, mais c'est quand même marrant qu'il y ait un tel décalage. On l'a vu récemment, il y avait eu un fait divers où il y avait un groupe Facebook qui s'était monté avec des flics qui étaient en civil qui enquêtaient sur, si je ne veux pas dire de bêtises, sur des réseaux presque terroristes et ça avait posé énormément de problèmes de savoir qu'on pouvait accéder très facilement à ce réseau de policiers qui étaient en pleine enquête. Je ne sais pas, il y a un côté un peu inquiétant de ne pas avoir la main finale sur le... Enfin, je veux dire, on ne sait pas qui est au bout de Facebook d'une certaine façon. On ne sait pas qui demain rachètera cette entreprise et on ne sait pas à qui demain appartiendront ces données. On n'a pas de regard là-dessus. Ça reste privé. Ça, vous avez tout à fait raison. Ça, vous avez tout à fait raison. Si on prend Facebook et qu'une société... J'ai dit que Facebook ce n'est même pas une société internationale, c'est une société universelle. Lorsqu'on a quasiment un milliard de personnes avec des données aussi multiples, on a un devoir. On a un devoir éthique. Et ces sociétés-là devront être demain contrôlées, non pas uniquement par les personnes, vous et moi, parce qu'on n'a pas la possibilité, mais de contrôlées par des commissaires, commissaires aux données et des commissaires aux droits. Donc, on discute effectivement que comment contrôler ces données, ça, ça me paraît important. Qu'on discute un discours anxiogène, je ne mets pas mes données sur Facebook parce que dans 10 ans quelqu'un pourra les utiliser, eh bien, qui les utilise ? Et s'il est-il mal, il sera condamné. C'est à la fois une pédagogie et une pertinence. On a un patrimoine. Alex Kloch disait qu'on avait un patrimoine de santé, l'ancien président de l'ACNIL. On a un patrimoine informationnel. Ce qui est important, c'est que chacun d'entre nous puisse vivre sur Internet, aussi nous protéger contre des attaques. Demain, ce qui me paraît le plus important, c'est le droit à l'eau. Ce qui me paraît important, ce n'est pas tellement que d'autres personnes aient des informations sur les profils. C'est que ce profil-là, si demain, il est devenu obsolète, eh bien, il ne réapparaît pas pour la personne devant son passé et pas son avenir. Et c'est ces nouveaux droits qu'il faut se battre. Le droit à la propriété des données, par exemple, au lieu d'avoir peur de l'Internet, je pense que les blogueurs que vous êtes, toute cette génération qui aujourd'hui vit dans l'Internet, devraient se poser, non pas en crainte, mais quels sont mes droits ? Je veux être propriétaire de mes données. Ce qui est aberrant, mais aberrant, c'est que dans le monde entier, chacun des internautes dit que mes données, mes affaires, mon nom, mon prénom, il n'y a pas de droit de propriété. Le véritable enjeu de l'Internet, c'est de faire reconnaître à chacun d'entre nous, au-delà du droit à la sécurité, au-delà du droit à la protection, le droit de propriété sur ces données. Voilà les enjeux. Vous venez bien de dire demain, ce sera demain l'enjeu. Demain, ça veut dire que le combat, il faut le faire aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui, notamment dans ces émissions, de savoir si tous les gens partagent ce que... Si c'est à mesure où c'est une attitude universelle d'avoir sa propre personnalité, peut-être qu'effectivement, aujourd'hui, cette émission peut être les bases fondatrices du droit à la propriété des données. C'est le droit qu'ils sont à conquérir pour une première fois sans violence, peut-être. Mais, Pascal, tu veux... Oui, non, mais c'est marrant parce que c'est encore une autre opposition qu'on retrouve sur Internet puisqu'aujourd'hui, il y a plutôt un mouvement général pour libérer les données, libérer de la propriété. On a vu tout ce qui est le problème de la guerre des brevets actuellement qui pollue de grandes entreprises. Donc, finalement, vous, Maître, vous étiez plus pour un procédé comme Acta qui voulait un peu réglementer au niveau international le droit de propriété que ce côté un peu libre, on fait ce qu'on veut de nos données. Moi, je fais une grande distinction. Je fais une grande distinction entre les données personnelles dont je considère qu'elles doivent être régulées par la personne. Comme j'ai un droit à l'image, comme j'ai un droit au nom, comme j'ai un droit à l'honneur, chacun d'entre nous a des droits fondamentaux qui peuvent agir en fonction de sa façon de voir, en fonction de sa culture. Et donc, moi, il me semble que le principe que l'Internet va poser demain et qu'il faut se battre aujourd'hui, c'est le droit à la propriété des données. Et puis, derrière, il y a des problématiques d'open data, de droit des brevets qui sont autre chose. Ce sont des droits économiques pour lesquels les logiques de marché ou des logiques de solidarité s'interviennent. Si nous restons par rapport à l'internaute qui aujourd'hui est en position anxiogène, je pense que la meilleure façon pour que demain il se libère et il utilise sa formation, c'est d'abord qu'il en soit propriétaire. Parce que s'il est propriétaire, il peut s'opposer à Facebook. Il peut très bien mettre ces données et les reprendre. C'est-à-dire, non seulement un droit d'accès, un droit de rectification, un droit de suppression, mais aussi un droit de retrait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas propriétaires de leurs données sur Facebook. Et non, regardez quelque chose qui est fantastique. Il n'y a aucun droit de propriété dans aucun pays du monde sur les données. Et Facebook, qui est une société universelle et qui a compris un certain nombre d'usages, dans son contrat, le fameux clic, il y a marqué que vous accordez à Facebook une licence non exclusive. Licence, une location. C'est-à-dire que Facebook dit dans le contrat, moi, utilisateur, les données que je les mets, je les donne en licence, je les prête, je les mets en location, les termes à peu près équivalents, on n'est pas à faire du droit, à Facebook. Ce qui veut dire quoi ? C'est que Facebook crée un usage de mise à la disposition. Et quand je dis licence, il y a une sorte de réversivité possible. C'est-à-dire que quelque part, elle consacre un droit de propriété implicite, là, aucune loi ne consacre un droit de propriété explicite. Et on voit bien l'intérêt de cette société de procéder comme ça parce qu'en indiquant qu'elle accorde, qu'elle se fait accorder une licence, elle laisse implicitement chez chacun de l'internaute qu'il reste propriétaire de ces données. Parce qu'il n'y aurait pas de licence, bien évidemment, si je n'avais pas des droits. Donc là, c'est un droit naturel qui est en train de se nover, qui est en train d'évoluer vers un droit légal, vers un droit civil. C'est merveilleux. On est à la naissance de nouveaux comportements, de nouveaux droits et de nouvelles libertés. C'est pour ça qu'il faut dire à tout le monde de venir. On a besoin de tout le monde. C'est marrant parce qu'en même temps, je trouve que c'est effrayant ce que vous dites et en même temps, vous dites, mais non, venez, ce n'est pas grave. Et que quand on est un milliard, on est un milliard à avoir raison. Moi, j'ai l'impression qu'on est un milliard à se faire avoir, mais peut-être pas, je ne sais pas. Déjà, quand on est un milliard, pardon, je ne veux pas polémiquer, mais je voudrais simplement, je trouve que cette émission est superbe. En plus, c'est la première fois que je fais une émission comme ça. Oui, nous aussi. Bravo. Mais quand on est un milliard, regardons Facebook. Regardons Facebook et le fichage. D'autant plus que, sans vouloir monopoliser la parole, moi, je viens des Mindfrey, des mini, des PC, d'Internet, puisque le fichage, c'est la loi de 1978 et je prête serment en tant qu'avocat en 1978, au moment où se posent les premières grandes problématiques du fichage. Merci, Giscard. Donc, si on revient à Facebook, regardez bien, quelle que soit, effectivement, la religion, quelle que soit la géographie, quel que soit le droit, quelle que soit la politique ou l'économie, tous ces hommes, se retrouvent, ces femmes, se retrouvent sur un même média. C'est donc que, quelque part, Facebook, qui est en fait, le droit de paraître, est un droit universel. Et dès le moment où on est en face d'un droit universel, on ne peut pas uniquement le voir à travers une position légitime qui est la position anxiogène. Ça veut dire que, quelque part, tous ces gens expriment une valeur universelle qui fait de chacun d'entre nous un people, qui fait de chacun d'entre nous la possibilité de se montrer. Et Twitter, de la même manière, Twitter, c'est une valeur universelle parce que c'est le droit de papoter. Et lorsqu'on a autant, autant de personnes, elles n'ont pas forcément raison. Mais avant de dire qu'elles ont tort, il faut se poser la question de pourquoi une telle universalité. En fait, le... Je crois que, Emmanuel, avant, je crois que nous avons quelqu'un qui rejoint la conversation à Brûle-Pourpoint. C'est la magie de cette nouvelle émission. Bonjour, Frinoc Beauchard. Bonjour, salut tout le monde. Bonjour. Frinoc Beauchard, c'est un pseudo ? Frinoc Beauchard, c'est justement un pseudo pour se protéger. C'est ma protection à moi. Comme je le disais tout de suite par mail avec certainement Florence. C'est ça. Je suis persuadé, pour moi, je pense que M. l'avocat est un petit peu dans... pas dans la réalité du terrain. Pour moi, c'est à chacun de se protéger. Je pense que chacun doit être responsable de ce qu'il fait sur Internet. D'ailleurs, voilà, Frinoc Beauchard est un pseudo. Très peu de personnes connaissent réellement mon nom. C'est à chacun de se protéger et ça devrait commencer ne serait-ce qu'à l'école. Il n'y a aucune formation à la sensibilisation à Internet ni à l'école ni en entreprise. Moi, je travaille avec des écoles et je travaille en entreprise. Les gens ne savent pas quoi faire. Ils posent leurs mots de passe comme ça partout. Ils font des... des conneries sans s'en rendre compte. Les gamins exact ont la même chose. Les gamins ne savent même plus servir d'un ordinateur. Tu leur dis pas d'autres configurations de connexion réseau. Ils nachent complètement, complètement à part envoyer des SMS sur le portable de papa et maman ou aller sur Facebook. Ils n'y connaissent strictement rien. Ils ne sont pas du tout responsables. Et chacun doit être responsable et on n'a pas à se réfugier derrière l'état pour réparer nos erreurs ou protéger notre boîte mail ou protéger les vidéos qu'on met sur YouTube ou sur Facebook et à titre perso, je n'ai pas de Facebook justement pour me protéger, protéger ma famille. Et en même temps, M. Fabré-Bochard, on voit votre visage là d'un coup. Vous aimez la musique. Oui, désolé. On peut déjà vous retrouver avec tout ce qu'on voit là. Oui, aujourd'hui avec la photo telle qu'elle est là et les produits de reconnaissance d'images, on doit pouvoir commencer à avoir une bonne appréciation. Non, oui et non. Sur mon profil, par exemple, il n'y a pas la localisation. Mes paramètres, je n'ai aucun paramètre de garder sur mon profil Google. D'ailleurs, Google, je compte quitter Google un jour parce qu'on s'aperçoit au fur et à mesure et tout le monde sera d'accord certainement avec moi qu'on est de plus en plus fliqués. Il y a beaucoup d'internautes très très connus qui quittent Google parce qu'ils sont de plus en plus fliqués comme vous êtes fliqués avec Facebook. On est fliqués avec Google. Moi, je fais des hangoutes réguliers avec des mecs qui bossent dans des boîtes de sponsoring, de publicité en ligne, etc. Et les gars sont bien au courant du fait qu'on est fliqués quoi qu'on fasse et à partir de là, il appartient à chacun de nous de bien vidanger ces historiques, de bien, bon, moi, il se trouve que c'est mon métier, c'est plus facile, mais je pense qu'il y a un manque d'apprentissage à la base de l'informatique. Parce que, ouais, moi, je sais que si je dis à ma mère, il faut que tu vidanges tes historiques, elle va me regarder bizarrement. Ouais, ouais, ouais. Merci, Adé. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que, en fait, les réseaux sociaux, effectivement, je rejoins ce que disait Maître Ben Soussan, c'est qu'en fait, c'est un peu un droit universel à converser avec les autres, y compris s'ils ne sont pas à proximité de nous, etc. Par contre, ce dont on a besoin, c'est qu'effectivement, Facebook ne soit pas en situation de monopole. C'est-à-dire, non seulement, on doit avoir un droit à l'oubli, mais on doit avoir aussi la possibilité de récupérer tout ce qu'on a stocké sur Facebook, y compris avec leur mécanisme de timeline, etc., où ils essayent de nous faire croire qu'ils conservent, en fait, toute notre mémoire numérique. Et ces données-là, une fois qu'on les a récupérées, elles doivent être dans un format, en fait, ce qu'on appelle portable, c'est-à-dire qu'on puisse les recharger d'un seul coup dans l'outil qui nous plaît. Ça peut être Google+, si on a confiance dans Google, mais ça pourrait être dans Diaspora, si on a plus confiance dans des outils ouverts, peer-to-peer, etc. Évidemment, mais alors, enlever un monopole à une boîte comme Facebook, c'est multiplier des petits monopoles, de toute façon, et de toute façon, tu es responsable de ce que tu as mis sur Internet. Et si tu veux récupérer un jour tes données, c'est que tu as eu une panne de disque dur et tu veux récupérer les photos que tu as posées sur Faircare ou sur un Tumblr, mais de toute façon, les données, tu les as mis, tu dois être capable de les récupérer. Je ne vois pas en quoi ils devraient stocker. Le problème, c'est que la plupart des gens ne sont pas aussi doués en informatique que vous ou que même les gens simples blogueurs et que ça va très vite de mettre une photo et puis de se regarder ça dans l'écran en disant « Et maintenant, comment je fais pour l'enlever ? » Ça va très, très vite de faire une bêtise et du coup, hyper important d'avoir la main sur ces données. Mais il faut connaître ses applications. Moi, quand je poste une photo sur Instagram ou quand je poste un tweet, je sais aussi, avant de le faire, comment fonctionne le dispositif et comment supprimer mon tweet ou comment supprimer ma photo. C'est normal. Claire ? Ouais ? Ça fait un petit bout de temps maintenant que vous êtes là à nous regarder. Qu'est-ce que ça vous fait ? En fait, dans un sens, j'ai envie de demander à ce monsieur-là, monsieur Frinoc Beauchard, très joli, non ? À la limite, Google nous flique, ok, ils savent beaucoup de choses de nous. Si on va à l'extrême, j'ai envie de dire « Et alors ? » Et alors ? Moi, je m'en fous. Je fais juste attention à ce que je fais. Après, chacun est responsable. Je ne vais pas foutre des photos de ma fille ou de ma femme sur Internet parce que je sais pertinemment qu'il en restera une trace. Moi, personnellement, je m'en fous. Je sais pertinemment ce que je mets ou ce que je n'ai pas. Je m'en tape complètement. Le problème, ce n'est pas tellement de faire attention à ces données et d'être propriétaire. C'est de faire juste attention une fois qu'on est sur Internet. Il faut faire gaffe. On doit être responsable, tout simplement. Il y a un sens moral, il y a une éthique. Ça dépend des sites qu'on fréquente. Mais bon, voilà. Moi, je ne suis pas d'accord. Attendez. Là, il y a une question que je voudrais que je m'examine. Mais revenons d'abord dans le monde réel. Le monde virtuel est un monde aussi réel dans le monde de tous les jours. Lorsque vous êtes dehors, vous êtes en déplacement privé. Vous n'êtes pas en déplacement public. Lorsque vous êtes dehors, tout est privé. Le fait que quelqu'un puisse le voir, ça n'empêche pas que l'information reste privée. Le fait que toute personne puisse prendre une image, n'empêche que là, il y a toujours un déplacement privé et il n'a pas la possibilité. Techniquement, il l'a, mais juridiquement, vous avez le droit à l'image et il ne peut pas prendre cette image-là. Donc, ce qui me paraît important avant de... Chacun peut effectivement être responsable. Il faut l'être. Mais il faut aussi protéger les gens qui n'ont pas forcément la compétence et il faut aussi, je suis peut-être tout à fait d'accord, avoir une pédagogie. Mais en ayant des droits pour chacun d'entre nous, ça permet aussi, par exemple, d'éviter que certains vous prennent en photo puisque vous avez une image de la même manière sur Facebook. ça permet d'obtenir le retrait des informations. Et donc, ce qui me paraît important face au discours anxiogène est de respecter chacun d'entre nous par rapport à la protection de ces données et c'est aussi de dire qu'il existe aujourd'hui des droits fondamentaux qui permettent de mettre en œuvre la plupart des besoins qui sont nécessaires dans le domaine de l'Internet. Ce que je voudrais faire passer comme message, c'est qu'il n'y a pas un déficit juridique, il y a un déficit pédagogique en technologie. C'est ce que je disais tout à l'heure et c'est ce que je disais tout à l'heure. En technique, vous avez raison, je partage, il y a un déficit pédagogique technique et un déficit pédagogique en droit. Il n'y a pas d'insécurité technique, on peut, mais ce n'est pas pour le grand public, et il n'y a pas d'insécurité juridique. Aujourd'hui, le système est régulé pour que chacun d'entre nous puisse confortablement aller sur l'Internet. les gens ne savent pas que sur certaines des photos qu'ils postent, on peut retrouver l'endroit exact où ils l'ont prise. Bien sûr, la géolocalisation. Il n'y a pas si longtemps. Alors là, il est où le déficit ? Chez qui le déficit ? Le déficit, il est d'abord de faire attention à l'option géolocalisation. Donc, il y a un déficit. Voilà, vous voyez le truc, l'option géolocalisation, il faut déjà être le best lawyer 2011 pour savoir où c'est. Le seul souci, c'est que par défaut, toutes ces fonctionnalités sont activées. Alors, c'est là où il y a raison. De toute façon, on fait par défaut ce qu'il faut pour choper l'internaute, lui envoyer de la pub au moment opportun, savoir où il se trouve, etc. Lui envoyer de la pub et il se balade. Mais maître, on n'arrive déjà pas à condamner les gens au tribunal de la haie pour crime contre l'humanité. Alors, avant de pouvoir attaquer pour une photo sur Facebook, vous ne croyez pas que ce n'est pas utopique quand même ? Je ne voudrais pas m'amuser la parole, mais il y a deux, trois éléments qui me paraissent vraiment importants. Allez-y, monopolisez, on a tout notre temps, c'est sur Internet, c'est la fête. On ne vous enregistre pas, allez-y. Ne t'arrêtez pas. Je crois qu'un des éléments importants, c'est ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'effectivement, les sécurités ne sont pas activées et que l'option géolocalisation, elle devrait être désactivée. Quel cas, je crois, sur Facebook, et je crois aussi sur l'iPhone, c'est qu'il faut actionner l'option géolocalisation. Et déjà, toutes les options, comme celle de géolocalisation, en ce qui me concerne, je suis géolocalisable à 24h24. Je n'ai relativement aucun problème. Je peux vous raconter des histoires très agréables où effectivement, des gens ont pris contact avec moi en se disant Alain, tu es à quelques minutes, ce que j'appelle moi le passage de la porte des omblés et de pouvoir passer du monde virtuel au monde réel en quelques secondes. Donc, oui, je pense que toutes les options qui présentent des risques devraient être actionnées que volontairement, avec une information et peut-être même comme le double-clic, pour les contrats, il faut le cliquer deux fois, vous poser la question est-ce que vraiment vous voulez être géolocalisé ? À ce moment-là, les gens répondraient oui. Et puis, une deuxième procédure d'assistance à la compréhension, c'est que toutes les deux, trois heures, sauf à avoir encore une autre procédure pour faire supprimer cette option, de dire attention, vous êtes sur Facebook ou sur tous les autres produits géolocalisables, voulez-vous maintenir la géolocalisation ? Donc, l'idée, ce n'est pas pour ou contre la géolocalisation. Moi, je souhaite être géolocalisé, c'est maîtriser la géolocalisation en mettant en place des systèmes de protection, des enfants, bien sûr, jusqu'à toutes les personnes qui ne seraient peut-être pas forcément aussi habiles que les internautes que je vois en face de moi sont. Pascal ? Oui, non mais, on a déjà du mal à garder une usine en France qui veut délocaliser. Je me demande, non mais, je me demande à quel moment on va pouvoir dire à une entreprise comme Facebook et tout, arrêter tout, les États sont surpuissants. On n'arrive déjà pas à contrôler le système économique, on voit quelle galère ils ont, ils sont obligés de se réunir tous les quatre matins pour essayer d'imposer une sorte d'éthique globale et ils n'y arrivent pas. Qui, demain, va vraiment avoir du pouvoir sur ces sociétés ? Et puis, c'est surtout à qui ça peut appartenir. C'est quand même, je veux dire, c'est des données mondiales, pour moi, ça devrait être du niveau militaire au niveau de la sécurité, je ne pense pas que ça le soit aujourd'hui. On a parlé de Facebook comme d'un nouveau pays cette semaine, avec son milliard d'individus. Oui, c'est tout à fait. Et pour vous répondre, on va payer les impôts locaux, disons. Pour vous répondre, tout en étant très humble, ce que je crois, c'est que la régulation sur Facebook, j'ai indiqué qu'il faudra demain des commissaires aux droits, des commissaires aux données, personnels, mais c'est la régulation des internautes. Facebook ne peut pas faire tout ce qu'elle veut, c'est-à-dire que chacun d'entre nous est dans sa capacité que nous avons à un moment donné à se mobiliser pour des droits qui sont des droits universels. Mais regardez Facebook, regardez les contrats. Si vous regardez les contrats, c'est un contrat qui est parmi les plus grandes valeurs universelles. le droit de propriété implicite, le droit de retrait, le droit de suite après la mort. Cette société, quelque part débitrice d'une sorte d'universalité, a construit honnêtement des cadres juridiques qui mériteraient d'être discutés plutôt que d'être critiqués. C'est joli pour un projet qui a été volé à deux étudiants. Oh, monsieur Beauchard, vous regardez trop le cinéma ! Tout ça pour Pêchaud, à la base. Est-ce qu'il n'y a pas une solution dans l'anonymat ? Ce n'est pas une solution d'aller sur Internet et puis de prendre un total pseudo, de mettre un avatar en forme de chat et puis d'y aller cacher. Est-ce que ce n'est pas une solution, ça ? Non, c'est ouvrir la cage aux fauves. La solution qui est actuellement, moi, je gère l'informatique dans l'établissement scolaire. Il y a des distributions Linux où on authentifie les utilisateurs. On sait sur quel site ils vont, à quel moment, depuis quel poste. La solution à petite échelle, ce serait une solution de flicage. Par contre, la solution de flicage à grande échelle va au-delà des droits de l'homme, etc. Mais si tu ouvres tout et que tout le monde peut être anonyme, tu ouvres la cage aux fauves. Quand on va bouffer dans la gamelle du chien, on va bouffer dans la gamelle de l'autre et on ne saura jamais qui est-ce qui a été dans la gamelle. Et à mon avis, ce n'est pas plus de meilleur. Je crois que nous avons une personne en plus. C'est la grande folie du web show. Alors, qui arrive parmi nous ? Mou ! Parmi nous, c'est ça, Pascal ? Mou ! Oui, oui, non, mais... On accueille qui veut ou alors il n'y a plus de place dans les fenêtres. Est-ce qu'il y a un nombre... Il faut 10 personnes. C'est 10, ouais. Ah ben, ça va, on a durable encore. Voilà. Est-ce qu'en attendant, Emmanuel, vous avez quelque chose à rajouter sur cette histoire d'anonymat notamment ? C'est quelque chose que j'ai observé effectivement dans le cadre de la mesure de données personnelles. En fait, j'ai recueilli des témoignages sur les gens qui font cette pratique de capture, d'analyse et de partage de données personnelles. Et dans certains cas, les utilisateurs souhaitent effectivement utiliser des pseudonymes parce que, par exemple, ils vont partager des données sensibles sur leur santé, sur les efforts qu'ils font pour reprendre une activité physique, lutter contre l'obésité, etc. Et clairement, moi, les gens m'ont dit que je n'ai pas envie qu'on se moque de moi quand j'annonce que j'ai perdu un kilo et qu'il me reste encore 40 à perdre, etc. Et donc, effectivement, tous ces outils qui font la capture, l'analyse et le partage de données personnelles permettent aussi de partager des données avec des comptes dédiés. Donc, par exemple, avec une balance connectée, on peut tweeter son poids, mais on n'est pas obligé de tweeter son poids avec son compte principal où on a son vrai nom et son vrai prénom. On peut utiliser un compte spécifique. J'ai entendu ce week-end que ça s'appelait la pression sociale positive, ça, de se mettre tout le monde à l'eau. Tout à fait, c'est le même principe que les bonnes résolutions que vous prenez au 1er janvier. Si vous en parlez un peu à votre entourage, si vous dites autour de vous, oui, je vais reprendre du sport, je vais arrêter de fumer, etc. en général, vous allez pouvoir tenir plus longtemps, vous allez pouvoir récupérer des conseils, vous allez pouvoir vous mettre dans un cercle vertueux beaucoup plus facilement. vous avez l'air d'un con devant plus de nombreux de gens. Bon, nous accueillons parmi nous Estelle Flaude, je pense que c'est votre vrai nom pour le coup. Oui, c'est mon vrai nom, Flo. Ah, Flo, pardon. On peut l'excuser, c'est un russe, c'est incroyable. Flo. Et donc Estelle, alors pourquoi avez-vous voulu vous... Ah, et donc Estelle, pourquoi avez-vous voulu... Et donc Estelle, pourquoi avez-vous voulu nous rejoindre ? Oui, bien, voilà, vous avez la question qui était très contente. 20-20, c'est même pas son vrai nom d'ailleurs, donc il est bien passé pour se boquer l'heure. Non, moi c'est mon vrai nom. Alors Estelle, pourquoi vous nous avez rejoint ? Parce que j'écoute depuis le début la porca et il n'est pas vraiment, j'ai l'impression qu'il n'est pas vraiment au cœur des... Au cœur de ce qui se passe réellement, moi je suis chef de projet de réputation donc je vois ça tous les jours des personnes qui me demandent de retirer leur nom de certains sites, etc. Et la plupart des sites refusent ou alors même d'anonymiser, de mettre juste des initiales ou de désindexer des moteurs de recherche par exemple, il y en a certains qui refusent totalement malgré des lettres accusées de réception, malgré tout ça et des gros gros éditeurs de sites qui savent, qui connaissent leur pouvoir. Donc à part aller en justice avec eux, sauf que la justice c'est très long, ça prend un temps. Et c'est là que Maître Bensoussan est ravi d'intervenir. Voilà, tout à fait. Et là, ça coûte beaucoup d'argent et pour des personnes qui ne connaissent pas Internet, qui ne savent pas tout ça, à part des entrepreneurs qui ont de l'argent, qui peuvent mettre ça sur leur compte société, comment faire pour les particuliers et là, ils nous contactent. C'est une vraie question Maître Bensoussan, comment fait un particulier pour se défendre quand on va avec les boîtes et refuse, elles disent tout, 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 tout ? Voilà. C'est une vraie question. D'abord, la première question, c'est aussi de se regrouper. si effectivement il y a un nombre important de cela, vous pouvez aussi ouvrir un blog, vous pouvez ouvrir un tag, vous pouvez faire des choses contre cette société. Ça, c'est le premier niveau, c'est-à-dire que vous décidez d'avoir un contre-pouvoir et si vous n'êtes pas le seul en ce contre-pouvoir, il y a une vraie régulation. Deuxième cas de figure, deuxième cas de figure, il y a plus de 4700 plaintes, c'est l'ordre de grandeur, 4700, je crois, à la CNIL. Donc, sur le site cnil.fr, vous avez un formulaire en ligne et il y a la possibilité de saisir cette haute autorité indépendante qui, je vous rappelle, est là en 1978, c'est-à-dire qu'elle a fait la régulation des mindframes, des mini-DC émanant d'Internet. Elle est restée pertinente et là, si la commission intervient, cette commission est une commission de contrôle, elle est une commission de poursuite et une commission de condamnation. donc, il est possible d'agir. Et là encore, le déficit, c'est que si chacun d'entre nous, là, quand je fais parfois des séminaires et que je demande combien de personnes ont fait un droit d'accès à ces informations, en général, j'ai zéro. Si vous faites un micro-trottoir en disant, voilà, le droit d'accès aux informations, le droit de réguler ses propres informations, existe depuis 1978. Faites un micro-trottoir en demandant aux gens l'avez-vous fait une fois, la réponse est généralement non. Et si je, sans vouloir polémiquer, il me semble qu'aujourd'hui, il y a un déficit pédagogique, il y a un déficit juridique, il y a un déficit de compréhension, mais il y a aussi un déficit de défendre de ses droits. Si chacun d'entre nous met en oeuvre les droits qu'il a, eh bien, ça se fait différemment. C'est vrai qu'elle résiste. Je vous propose de leur envoyer une lettre et copier la CNIL, vous verrez qu'à mon avis, le taux de résistance devra être inférieur. C'est faux. Enfin, ça a déjà suffiée. On a déjà essayé plusieurs fois, on a envoyé plusieurs courriers, on a envoyé appelé des appels au rédacteur en chef, des choses comme ça. Ils n'ont pas bougé. Ils n'ont pas bougé. Ils nous ont tout simplement refusé. Ils ont dit, écoutez, vous allez qu'aller en justice. Après, il y a la France, il y a aussi aux États-Unis, par exemple. Aux États-Unis, les éditeurs de sites aux États-Unis sont contrefous. Même les plus grosses bases de données, je pense à IMDB qui appartient à Amazon, refusent totalement. d'enlever un patronyme, un nom et un prénom, de supprimer juste ça. Oui, si vous regardez quand même la jurisprudence, en tout cas pour ceux qui ont agi, je ne suis pas capable de... Si vous regardez la jurisprudence, c'est l'intérêt de la magie du net, c'est que vous pouvez le faire en temps réel, vous apercevrez quand même que Google et bien d'autres sociétés, mais Google notamment, acceptent de supprimer l'information au titre du droit à l'oubli. Il y a des décisions importantes. Alors, je ne dis pas, je ne dis pas que je peux avoir une position qui est une position où dire que tout est facile. Là encore, on est à l'émergence. On est à l'émergence d'une nouvelle situation. Ce que je voudrais simplement indiquer est que vous avez des droits. Et que si les personnes refusent de les mettre en œuvre, vous avez non seulement des juridictions, mais vous avez une autre autorité qui préexiste. Le rapport de force est en faveur de ces sociétés, d'où demain les commissaires et commissaires aux données personnelles, mais dès aujourd'hui, vous pouvez agir. Et notamment, en mettant un scie qui permette contre ces sociétés de pouvoir faire valoir une attitude non éthique. Mais maître, il y a vraiment en ce moment une mise en place de ces commissions ou c'est une utopie d'un futur proche ? Non, non. Alors là, pour la Commission nationale informatique et liberté, si vous regardez le nombre de condamnations, prenez Google. Vous parlez de Google et c'est quand même magique, quand même, Google+, le gang-out et le tout gratuitement. Il faut aussi avoir raison comptée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la possibilité d'entrer dans un monde virtuel qui s'entend, en plus avec une quasi-gratuité. Alors, je ne suis pas stupide non plus. Je comprends bien qu'on a des tiers payants. Mais prenez Google. Google a été condamné par la CNIL. Pour Google Earth, vous prenez à la fois les éléments de Wi-Fi mais aussi certains mots de passe ou certaines pages. Ils ont été condamnés. C'est la plus haute condamnation en France qui est montrée par la CNIL, 100 000 euros. Alors, vous me direz, c'est une toute petite, effectivement, goutte de pluie par rapport à leur budget. Mais n'empêche qu'ils ont été condamnés, qu'aujourd'hui, il y a une décision et lorsque ces sociétés qui ont une vocation universelle doivent avoir une approdition éthique. Donc, je reconnais que c'est difficile mais ce que je voudrais dire à chacun d'entre nous est, mettons en œuvre ces droits, ils existent. Maître, c'est une condamnation au pénal ou au civil ? Non, c'est devant la CNIL. D'accord. Et vous tapez Google CNIL et vous trouverez la décision. Ça aussi, c'est magique. Et aujourd'hui, ces gens-là peuvent être condamnés et avoir de la prison ? Ils peuvent tomber au pénal ou pour l'instant, ça reste des condamnations financières ? Alors, deux éléments de réponse. Devant la CNIL, il n'y a pas de condamnation pénale. Devant la CNIL, il n'y a que des condamnations possibles en financière, des sanctions financières. Par contre, en application de la loi informatique, le non-respect de ces obligations est sanctionné pénalement. Mais c'est vrai que la plupart des gens ne les mettent pas en œuvre leur droit. Alors, on a tendance, certaines sociétés que vous indiquez refusent effectivement la mise de ces droits. Vous n'avez malheureusement qu'une seule solution, c'est les tribunaux. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un déficit de droits. Si on doit retenir, en tout cas, de ma présentation qu'une seule chose, il y a des règles juridiques et ceux qui veulent les mettre en œuvre le peuvent. Moi, ce que je vous entends mettre, c'est l'impression que j'ai, c'est que… Alain, c'est très bien aussi. Oui, Alain. Allez, Alain, je vous appelle Alain. J'ai l'impression que l'idée, c'est allez-y, foncez sur Internet et puis après, on ouvre vous pour vous défendre. Moi aussi, à ce moment-là, venez me voir aussi. On est un agence de l'éducation, il n'y a pas de problème. Là aussi, c'est caricatural. Vous avez raison. Bien sûr. La caricature, c'est les traits essentiels. Ce que je veux simplement, saviez-vous, avant peut-être cette émission, que vous aviez un droit d'accès à l'ensemble des informations ? Savez-vous que ce droit d'accès comprend aussi le droit de questionnement, c'est-à-dire de savoir s'il y a ou s'il n'y a pas d'informations ? Savez-vous que ce droit vous permet de rectifier, de modifier et de supprimer et ceci gratuitement ? Et ce droit existe depuis 1978. Et imaginez un monde dans lequel chacun d'entre nous devient l'archiviste, le comptable, le procureur de ces données. Eh bien, il me semble que ces autres sociétés n'auraient pas la même position. C'est le communisme, ça. Je n'ai pas envie d'avoir mes voisins qui vérifient mon profil pour appeler Facebook. C'est la Stasi, après on n'en sort plus. que personne ne peut vérifier votre question. Vous, vous pouvez le vérifier. Non, non, mais juste pour rajouter un mot, j'ai l'impression qu'il faut quand même être très bien éduqué, Alain, pour faire tout ce que vous dites. Les Français en général, les gens en général, quand on arrive sur le web, ont déjà du mal à imprimer correctement leurs emails. de là à savoir maîtriser les droits d'utilisation, de se dire qu'ils peuvent demander leurs données, qu'ils peuvent faire un droit de questionnement, mais ça, ça correspond à 5% des gens. Et je ne parle pas que de gens qui n'ont même pas fait d'études, je parle des gens qui ont fait d'études et qui savent un peu tapoter. Vous avez raison, mais il est important de faire une distinction entre un monde sans droit et un monde avec droit non mise en œuvre. Alors ? Avec droit non mise en œuvre. Ben oui. Ça ne sert strictement à rien en fait. Voilà, tout à fait. Avec droit non mise en œuvre et avec beaucoup d'argent aussi. Non, mais là encore, revenons un peu à la députée. Je crois qu'il est important, mais sans réussir dans une démocratie, en tout cas moi, je suis en ligne avec le fait que c'est à chacun d'entre nous non pas être responsable tout le temps, il faut savoir protéger les faibles, mais qu'il nous appartient à chacun d'entre nous de mettre en œuvre nos droits fondamentaux. Et comment ça se passe dans une monarchie alors ? Il n'y a pas de... Vous savez, le traité de l'Union européenne et la Charte des valeurs contactent le droit de chacun d'entre nous à la protection des manières personnelles. Il y a la liberté, la fraternité, la solidarité, l'égalité et il y a la protection des manières personnelles. C'est un droit qui est parmi les plus hauts niveaux de droits en Europe. Et c'est vrai que vous avez raison, ils sont ignorés et c'est important qu'aujourd'hui, on sache que l'Internet n'est pas à vide, je vous le dis. Ils ont un équivalent aux États-Unis ? Parce que toutes ces boîtes ne sont pas en Europe. Aux États-Unis, ils ont un équivalent. C'est une société qui s'appelle Q-U-A-W-E-I, qui fabrique des routeurs et les routers font du sniffage de paquets. Les paquets sont redirigeants en Corée et donc les États-Unis sont en train d'interdire l'usage de ces routers qui sont partout dans toutes les infrastructures des télécoms. Donc pour une fois, les États-Unis se sont fait avoir par plus malin qu'eux parce qu'ils n'ont pas eu le monopole du sniffage des données et ils se sont fait aspirer toutes leurs données par nos Coréens du Nord et les Chinois avec cette fameuse société que je pourrais vous envoyer le lien en chat. C'est super intéressant. Donc honnêtement, Alain, on est tous d'accord avec vous. On a des droits, il y a des règles appliquées, on a des droits, mais personne n'est au courant de ça. Il n'y a même pas d'éducation civique. On ne dit même pas à des gamins ce qu'ils ont le droit de faire ou de ne pas faire à l'école. En informatique, c'est encore pire que tout. Votre combat, il est juste, il est super. Il n'y a pas à chier là-dedans. C'est vraiment génial sauf que c'est inapplicable. C'est inapplicable parce que les gens ne savent pas et les gens s'en foutent. On a affaire à des rebelles. Ils s'en foutent complètement. Grâce à cette émission, vous êtes un tout petit peu, vraiment millimétrés. Certains qui nous entendent, peut-être iront sur le site de l'ACNIL. D'autres qui nous entendent, peut-être voudront faire valoir leurs droits. Et certains peuvent se dire aussi qu'ils en parleront à d'autres. Vous pourriez, on a des blogueurs, eh bien, allez-y, pour les mettre en œuvre ces droits, vérifiez-les. Soyez les ambassadeurs de ces droits. Mais c'est important d'avoir aujourd'hui un monde virtuel dans lequel on dispose des droits qui ne sont pas encore mis en œuvre. C'est mieux qu'un monde dans lequel il n'y a que des barbares et pour lequel le droit n'est pas capable de donner une réponse. J'ai une petite question à M. Beauchard, notre invité surprise. Est-ce que c'est différent dans la vraie vie quand vous payez avec votre carte bleue, vous prenez le métro ou vous passez un péage ? Non, bien sûr, c'est exactement la même chose. Tu achètes tes tickets métro avec ta carte bleue, déjà ta banque va savoir que tu as dépensé 10 euros à telle station à Paris, tes métros, tes tickets sont numérotés, on sait très bien que tu as pointé à telle borne à telle heure, à telle borne à telle heure, à telle borne à telle heure, on est capable de retracer ton itinéraire. Tu téléphones dans la rue. Vous ne parlez pas par carte bleue et vous ne prenez pas le métro et vous passez... Bien sûr que si. Encore une fois, je ne suis pas à la preuve, je suis avec vous ce soir. Je suis au courant des dangers, je les accepte, mais je ne m'expose pas inutilement. Simplement. Je ne veux pas vous critiquer, absolument pas vous critiquer, mais par exemple, si je prends la possibilité de suivre avec Navigo les déplacements, le texte, si vous allez sur la CNIL ou sur l'EGIFrance, vous verrez que les informations réservent une toute petite période pour lutter contre la fraude ne sont pas gardées. Aujourd'hui, la plupart des informations, les opérateurs ne peuvent pas les garder. Oui, mais la CNIL a dû quand même imposer au départ un pass découverte qui est un pass anonyme. Vous avez tout à fait raison, mais tout à l'heure pour l'anonymat, prenez l'anonymat, c'est un très bel exemple. Dans une démocratie, l'acte le plus important c'est le vote. Dans une démocratie, le vote est anonyme. Donc en lui-même, l'anonymat est un élément d'anonymat. Mais par contre, n'importe qui ne peut pas voter trois ou quatre fois d'où d'avoir un scrutin. Donc d'un côté, on contrôle effectivement la liste des votants et de l'autre côté, on met un isoloir pour que le vote soit libre. Bien sûr, le net, là encore, il est possible d'organiser la situation. Certains d'entre nous, en ce qui me concerne, ayant, faisant très attention aux informations que je mets, en tout cas j'essaye, je suis en clair totalement sur le net. Et puis certains veulent être anonymes, mais ils ont parfaitement le droit. Ce qu'il faut simplement, c'est qu'ils déposent leur identité auprès d'un hébergeur qui sera témoin effectivement de leurs actions futures pour éviter une barbarie. Donc aujourd'hui, il existe des solutions et ce qui me paraît important et dans cette émission l'étude, c'est qu'on partage tous le sentiment qu'il faut augmenter la pédagogie. La pédagogie, ce n'est absolument pas d'être le héros des positions anxiogènes. Je voulais demander à Emmanuel Gadenne si finalement la solution, ce n'est pas de livrer toutes ces données pour finalement presque noyer ceux qui voudraient les utiliser. Non, moi je ne crois pas du tout. Je crois qu'il faut choisir les thématiques sur lesquelles on a envie de partager ces données. Ça peut être effectivement des données de position à partir du moment où on considère que sa position est partageable à tout moment et qu'on n'a rien à cacher. Ça peut être effectivement ces données sportives, ces données de forme, etc. Ou les données de ce que vous avez produit, vos émissions, vos livres, peu importe. Mais de toute façon, c'est quand même à vous de choisir sur quel thème vous avez envie de communiquer avec les autres et sur quel thème vous souhaitez avoir des retours. Je ne pense pas que c'est la peine de chercher les retours négatifs en partageant des choses qui sont sujets à moqueries ou qui sont sujets à des remarques négatives sur Internet. Moi, je pense qu'on appelle ça le sharing positif sur Internet, a priori. C'est ce qui marche le mieux. Si vous avez envie d'aller sur Internet pour partager des choses négatives, il vaut mieux. Ceci, il y aura la fin de nuit, mais encore, il faut se méfier. Ce n'est pas plutôt le personal branding, non ? Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'art de gérer son image et sa réputation sur Internet. Je traduis pour ceux qui ne sauraient pas. Emmanuel ? Merci, M. Je répondrai oui ou non parce qu'en fait, la plupart des personnes quelque part se fichent un peu. On n'est pas tous des gens célèbres, donc la plupart des personnes se fichent de qui vous êtes. Par contre, très rapidement, ils peuvent s'intéresser à ce que vous faites. Donc, si vous axez votre communication sur voilà ce que je fais, voilà ce qui m'intéresse, je m'intéresse, je ne sais pas, à la sécurité, donc je commence à communiquer sur ce que je fais dans la sécurité, les conférences auxquelles j'assiste, etc. On peut croire a priori que c'est du personal branding si on veut l'appeler comme ça, mais en réalité, vous partagez vos actions. D'accord ? Et si vous partagez vos actions, vous entrez ensuite en relation avec non pas des gens qui vont vous dire oui, c'est génial, ce que tu fais, mais des gens qui finalement essayent eux aussi finalement d'avoir des compétences et d'avoir des actions aussi dans ce domaine. Donc, vous entrez dans une mini-communauté d'experts où vous prenez votre place. Moi, j'ai une question pour tout le monde. J'ai discuté avec des gens qui travaillent dans les données et ils me disaient que nous, on s'en fiche de savoir que Pascal s'appelle Pascal Mabie qui a 32 ans et qu'il habite célibataire, célibataire. Et ce qui les intéresse, c'est de savoir qu'ils passent du site de l'équipe au site du Parisien puis sur YouTube puis qu'ils vont chez je ne sais pas qui, vendre privée, acheter un bouillon. Ah bah oui, c'est mon style. Finalement, ils s'en foutent. Non mais, ils s'en foutent complètement de savoir qui vous êtes. Ce qui compte, c'est ce que vous faites. Est-ce que du coup, c'est peut-être moins gênant de laisser des informations ? On est des petits poussés en fait, mais on ne cherche pas à rentrer chez nous. On laisse des traces pour amener les autres à nous-mêmes. C'est le schéma inverse. On laisse des traces partout où on va et la grande enseigne qui a dépensé des millions en marketing auprès d'une boîte d'achat de mots-clés quelconques nous suit à la trace. C'est l'inverse du petit poussé. Est-ce que c'est grave ? En quoi c'est grave ? En quoi ça vous dérange ? Ça peut être chiant. Pourquoi ? C'est parce que... Non mais je ne sais pas. Pour ma part, ça ne me dérange pas. Moi, si ça paye mon loyer ou mes impôts, ça ne me dérange pas. Ils me proposent des trucs à acheter qui correspondent plutôt à ce que j'aime parce qu'ils ont... Oui, alors j'en parlais la semaine dernière avec des gars qui bossent dans ces régies. Voilà quoi. Je veux m'acheter une guitare, je me renseigne sur la guitare. J'ai acheté la guitare, je me mette encore des bannières de pub pour les guitares pendant trois mois parce que je ne dis pas. Mais ça, c'est parce que c'est des réglages informatiques. Ça va se régler. Ça, ça saoule. C'est très chiant. Vous serez reliés en direct avec la banque. Je pense qu'ils arrêteront de vous faire une pub dans la minute qui suit. Ils l'achèteront à votre place même et ils vous l'enverront directement. Je sais, moi, ça fait un mois que j'ai des pubs sur les débroussailleuses forestières. Je me suis renseigné une fois sur une tendeuse. Moi, on me propose des places pour mon père. C'est vrai ? C'est pratique. Je rappelle que le père de Pascal Mabille est Bernard Mabille, l'humoriste. Et ma mère, c'est Raymond Dehausse. Est-ce qu'il y a selon vous un moyen technique de maîtriser son arrivée sur Internet quand on est débutant de ne pas faire d'erreur ? Oui, une distribution qu'on ne connaît pas du tout à laquelle on ne risque pas de mettre les pattes style un écosystème fermé style iPad, un truc comme ça. Au moins, il n'y a pas de connerie de fête. Un écosystème fermé, l'iPad ? Un écosystème fermé. Apple, tous les produits d'Apple sont fermés. On ne peut pas bidouiller, on ne peut pas installer des greffons, des machins, des bidules, on ne peut pas, logiquement, pas jailbreaker, évidemment qu'on le fait tous. Et à partir de là, on a moins de risques de flicage. Ou alors, on peut quand même utiliser Facebook de façon malheureuse à partir d'un iPad et partager des données alors qu'on n'aurait pas dû. On parlait juste de ne pas laisser de traces ou alors de ne pas faire de bêtises en ne maîtrisant pas. Moi, par exemple, j'ai acheté une tablette. J'ai une tablette pour ma fille et ma femme. Je l'ai configurée, bridée, elles ne peuvent plus y toucher. Elle est telle que je l'ai configurée et base, on est tranquille. Elle roule avec. Voilà. On a bien vu des grands-mères. Ça ne fait plus rien. Il y a des grands-mères qui ont un téléphone gros comme ma main avec 10 carrés, le 0 jusqu'à 9 et ça leur sert juste à téléphoner, trois numéros en mémoire, point. Et au moins, elles ne font pas de conneries. Il faut faire pareil avec certaines personnes. Je suis radical. Il y a quelque chose à dire là-dessus, Estelle ? C'est un peu vraiment ou pas beaucoup radical. Ah oui. Il faut simplement savoir ce que l'on met et où on met. Moi, je sais, c'est ce que je fais en conseillant des clients. C'est je leur demande comment eux veulent se présenter. Après, s'ils veulent se présenter d'une manière professionnelle ou s'ils veulent se présenter d'une manière privée ou à titre de leur loisir, il n'y a aucun souci. Mais si c'est cadré, il faut juste faire expliquer où, quand et comment il faut poster. Après, c'est juste comme disait Claire, il faut expliquer et les gens ne sont pas bêtes. Il ne faut pas arriver. Tu sais quoi ? J'ai bossé dans un établissement scolaire où la région qui paye l'accès à Internet a menacé de couper l'accès à Internet parce qu'il y avait un film Transformers 2 téléchargé dans l'établissement scolaire. Or, la clé web n'avait été donnée qu'à certains profs. On a fait une enquête, on était persuadé que c'était un élève. En fin de compte, c'est un prof qui avait téléchargé le truc et on l'a su à la fin de l'année scolaire quand j'ai demandé lequel serait assez burné pour se lever et dire oui, c'est moi. Et après, je l'ai remercié parce qu'il m'a donné six voies de travail. Il faut éduquer les gens mais les gens, on ne peut pas les éduquer s'ils ne sont pas éduqués de toute façon civiquement, civiquement, moralement, ils ne feront que des conneries. Il faut leur dire franchis pas la barrière, tu vas voir, ils franchiront la barrière. Il faut déjà être bien doué en informatique pour arriver à télécharger gratuitement Transformer 2. Là, on n'a aucun goût en cinéma. Il n'a plus rien déjà, M. Bouchard. Là, c'était un prof et il s'est aussi arrivé avec des élèves. À partir de là, on a brisé le système. Maintenant, on peut bien faire. Bravo à l'éducation nationale, M. Bouchard. Il y a des grosses calcunes partout. C'est bien, au bout d'une heure, on va savoir exactement ce qu'il fait. Il a une voix, une fille, un piano Yamaha d'occasion ? Non, non. Non, c'est pas Yamaha. Prof de musique ? Non. Chermette, vous ne dites plus rien. Qu'est-ce que vous dites à vos étudiants, vous ? Est-ce que vous voyez le bon côté des choses avec eux aussi ? Est-ce qu'ils vous posent les mêmes questions que nous ou est-ce que vous vivez dans un monde à part d'avocats ? Dans le monde à part, ça se voit. Non, mais M. Bouchard, enfin. Chermette. Quand je vous écoute, je me dis, vous avez tous raison. Bien sûr que vous avez tous raison. Mais regardez, 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 regardez la magie du nez. Tout à l'heure, vous parliez d'anonymat et vous parliez des banques publicitaires. Les banques publicitaires, c'est vraiment très, très bien. Pourquoi ? Parce que ça permet d'avoir des plateformes merveilleuses comme celles que l'on utilise aujourd'hui gratuitement. Donc, le fait qu'on soit dans une économie de marché et qu'il y ait un tiers payant sous réserve, là encore, de que ce ne soit pas trop invasif, c'est quand même des points d'équilibre qui sont merveilleux. C'est la généralisation de la télévision gratuite. Alain, êtes-vous vraiment persuadé qu'on ne la paye pas ? On la paye bien forcément quelque part. On la paye parce qu'on a subventionné des data centers de Google en France, en Europe, etc. On la paye. Oui, le crédit recherche, on le paye. Bien sûr. D'accord, mais ce n'est quand même pas la même chose, excusez-moi, que de payer demain une redevance d'entrée pour entrer sur les autoroutes de l'information comme certains ont voulu. Et encore une fois, qui est-ce qui fait la valeur de Google ? Eh bien, c'est le tiers payant. Non, c'est nous. Ce sont les internautes qui ont un compte chez Google. C'est nous qui faisons la valeur de Google. Ce qui fait la valeur de Google, je veux dire... Mais non, pardon d'insister. Ce qui fait la valeur de Google, c'est d'abord l'intelligence de faire des services que l'on partage. Parce que sinon, si on n'était pas intéressé par ces services, on irait ailleurs. Donc quelque part, la vraie valeur, c'est l'intelligence stratégique de Google. La deuxième vraie valeur, la deuxième vraie valeur, c'est qu'il y a des gens qui sont prêts à financer pour qu'on utilise gratuitement ces services. Et il faut faire très attention là encore. Il faut trouver un point d'équilibre parce que la contrepartie, ça, ça permet à tous, à tous, et y compris les riches et les pauvres, de pouvoir accéder à un minimum de projets gratuits parce que sinon, rappelez-vous, il y en a qui ne sont pas encore nés, mais certains l'étaient, c'était au moment du débat sur les routes de l'information, on était avant le début de l'Internet, à ce même moment-là, certains avaient dit, comme pour les autoroutes, il faut payer, avant d'y entrer, on paye. Et il y a eu une grande bataille sur la gratuité du net et la neutralité du net. Donc attention, oui, à toutes ces critiques, mais il faut les mettre en balance, en proportionnalité avec la gratuité, la possibilité à chacun d'entre nous d'y entrer, la compréhension quand même qui n'est pas si difficile que ça, c'est des sociétés qui ont la possibilité d'anticiper aux besoins. Mais Google n'a rien de philanthropique. Je n'ai pas d'exemple. Et Bill Gates, Bill Gates est devenu philanthrope une fois qu'il avait 90 milliards de dollars sur son compte en banque, il n'y a pas été avant, il ne faut pas rêver. Il y a une énorme différence entre Microsoft et Google. Les produits de Microsoft, il y a un droit à payer d'entrée. Les produits de Google, ils sont gratuits, quel que soit le niveau. Vous vous trompez, vous vous trompez. Les produits de Google, ils ne sont pas gratuits. Les produits de Google sont payés par des annonceurs. Les produits de Google sont payés par chacun d'entre nous. Les produits de Google, c'est gratuit, et ça, ça me marre une différence majeure à faire. Maître, nous ne serons pas d'accord. Cher maître, imaginez que vous aviez le choix entre utiliser Google ou utiliser un autre service qui sera créé en open source, un peu rebelle, un peu pour se cacher du grand méchant capitaliste. Lequel utiliseriez-vous ? J'utiliserai les deux. D'abord, le premier parce qu'au moins, c'est des services qui sont partagés. Et j'utiliserai l'autre pour voir s'il a effectivement la capacité d'être innovant par rapport au premier. Dans les deux cas, je crois que je ne paierai pas. Et le fait de pouvoir ne pas payer fait que je les utiliserai. Je choisirai celui, effectivement, qui sera le plus pertinent. Regarde mes mouvements. Est-ce que l'accès à Internet devrait être gratuit ? Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Il y a trois gratuités qui devraient être. C'est que l'ensemble des services devraient être gratuits, l'accès à Internet devraient être gratuit et la neutralité, effectivement, du net. C'est ça, les vrais combats. Alors qu'il y ait des gens qui veulent payer pour valoriser nos données, pourquoi pas, au fond, à condition qu'elles soient non excessives, que je puisse m'y opposer et que, surtout, je puisse contrôler ce qu'on veut en faire. Et aujourd'hui, c'est possible. C'est dommage que Fleur Pellerin ne soit pas ici parce que, par exemple, elle est carrément à la ramasse et on aurait dû l'inviter. Ça va lui faire plaisir. Elle le sait. Fleur Pellerin, si vous nous entendez, puisque vous êtes à la ramasse, vous êtes, bien entendu, invité à cette conversation, peut-être pas dans cette émission, mais dans la prochaine. Pascal vous fera un dessin. Puis moi ? Eh bien, oui. D'accord. Il y a un certain, Jérémie Zimmermann, qui est le cofondateur de la Codation de la Nette qui nous rejoint pendant 5 minutes. La science... Oh là ! Problème de son, là ! Ah ! Florence, tu peux traduire ? Je vois bien, c'est du web. C'est bon ? Mais on n'avait rien à voir. Est-ce que je suis revenu ? Oui. Oui. C'est parce qu'on a dit il manquerait Fleur Pellerin. On était resté à Fleur Pellerin. C'est bon salut. Je disais simplement que nous allons recevoir d'ici 4-5 minutes Jérémie Zimmermann, que vous connaissez peut-être, sinon je vous le représente. Il est cofondateur de la Quadrature du Net, c'est-à-dire qu'il est vraiment, lui, très, très, très contre toutes ces histoires de jeûner, de t'y chier, de tout ça. Cher Maitre, si vous avez encore quelques minutes à nous accorder, ce serait intéressant de l'attendre. Bien sûr, nous avons fait conférence. Il nous explique, et j'invite tout le monde à rester, bien entendu. Il m'envoie des textos depuis le début de cette émission pour m'expliquer qu'il est dans un taxi qu'il n'aurait pas dû prendre car il pense être fiché dans ce taxi. Il ne pouvait pas faire ce Google Hangout exactement pour ces mêmes raisons. C'est très difficile de faire ce genre de débat avec quelqu'un qui ne veut pas être fiché. Il ne l'expliquera dans quelques minutes. Je sais qu'un de ses propos, il y reviendra, mais on peut commencer à en parler, c'est que cette grande liberté que vous prenez, mettre cette grande « allez, on y va tous » est très possible parce qu'on est en France, mais que dans certains pays, il vaut mieux faire très attention. Est-ce que vous, vous traitez aussi d'autres cas que la France ? Vous avez raison. Oui, tout à fait. Je préside un réseau international et c'est vrai qu'en France, on ne mesure pas, en France, aux États-Unis, mais en Suisse ou d'autres pays, on ne mesure pas que cette liberté-là, beaucoup d'hommes ne l'ont pas. On ne mesure pas effectivement que si on a un risque d'utiliser notre profil, dans d'autres cas, on est face à des dictatures qui utilisent le monde et les possibilités binaires de manière strictement contraire aux droits de l'homme. Vous avez raison. La question se pose. Si on revient par exemple sur l'ensemble de l'Europe, nous avons une réglementation équivalente avec le droit d'accès. Vous pouvez les faire jouer en Allemagne, en Belgique, vous pouvez les faire jouer aussi en Suisse par un mécanisme d'équivalence, d'équivalence de protection. Vous savez, par exemple, on ne peut exporter des données, on ne peut exporter des données d'Europe vers un pays tiers à l'Europe que si ce pays a une protection équivalente. Et si dans ce pays il n'y a pas une protection équivalente, une continuité de la protection des données des Européens, il faut que l'importateur s'engage non seulement à appliquer dans la locale, mais aussi à utiliser le droit communautaire, le droit de l'Union européenne, par ce qu'on appelle une convention de sous-transportation. Donc aujourd'hui, les droits sont en train de, par capitalité, aller dans le monde entier. Alors vous trouverez des pays, bien évidemment, où il y a des dictatures, vous trouverez des pays dans lesquels le droit est moins bien protégé, mais a priori, ces pays-là sont en train d'évoluer et de prendre une réglementation équivalente à la réglementation de l'Union européenne. Sachez que la réglementation de l'Union européenne est à plus de 80% la loi française. Non seulement on a exporté les droits de l'homme initiaux, mais on est en train d'exporter les droits de l'homme numérique. C'est-à-dire que nos valeurs fondamentales pour gérer le numérique sont en train de devenir un standard mondial. Vous pensez qu'on y arrivera ? Enfin, pardon, excuse-moi. Non, non, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez-y, allez-y, Pascal, m'habille. Non, non, mais je vous en prie, vas-y, allez-y. Non, non, je t'en prie. C'est vous qui avez la caméra. Alors ça, d'accord pour l'amendisation des droits entre les autres pays, mais imaginez, cher maître, et ce n'est pas complètement impossible, que là, on est bien, on est en France, mais que dans 5 ans, 10 ans, il y a un changement de gouvernement, un gouvernement plus dur, un gouvernement plus extrémiste, pourquoi pas, ce ne serait pas impossible, et qui aura donc accès à toutes nos données, qu'elles soient les données de l'administration ou les données des entreprises qui pourront réquisitionner. comment on fera à ce moment-là ce grand élan de liberté qu'on avait avant, quand il ne sera plus d'actualité ? C'est vrai, vous avez raison, mais à ce moment-là, d'abord, j'attire votre attention que cet élan de liberté, en 1978, c'était l'article, enfin, la loi était un résultat de l'article de Philippe Boucher dans Le Monde, « Safarie ou la chasse aux français ». Je vous rappelle que ce qu'il y a bien plus de dangereux, en matière de dangereux de fichage, le numéro de sécurité sociale est bien plus dangereux que l'Internet. C'est un numéro qui est aujourd'hui identifiant, qui est interdit d'utiliser, sauf dans la sphère sociale, et ce numéro, si demain, il était entre les mains de personnes qui sont non-démocrates, mettrait en danger l'ensemble de la démocratie française. Donc, en termes de danger, Facebook, c'est rien à côté du numéro de sécurité sociale. C'est effrayant, ce qu'on vous dit, là. Et dans ce cadre-là, qu'est née la loi informatique de fichiers de liberté, le fait de faire un guichet unique qui fait que tous les ordinateurs, toutes les données publiques puissent être interconnectées, aujourd'hui, c'est interdit en application de la loi de 78. Et c'est clair que si, effectivement, on est en face d'un État qui serait à utiliser toutes ces données-là, les risques sont majeurs, sous l'importance du peuple d'être conscient de ces risques et de demain de pouvoir agir. Parce qu'on n'agit pas contre un peuple. On peut effectivement faire une dictature d'autant, effectivement, que ce peuple puisse réagir. Et donc, quelque part, la véritable contre-pouvoir, c'est de réguler ces informations et se battre pour elles. Claire ! Oui ? Je vous vois très active en chat, paraît-il, vous écrivez beaucoup pendant que nous discutons. Qu'est-ce que vous disiez sur ce sujet, Claire ? Ça ne doit pas être moi parce que je n'ai rien dit en chat. C'est un fail ! C'est une nouvelle information, c'est un fail. Non, mais c'est une façon d'introduire, de ramener dans le débat, je crois. De ramener dans le débat. Claire, toi qui... Je crois qu'Estelle doit nous quitter. Merci, Estelle, d'être intervenue. Merci, salut. Bon courage sur les lignes 13. N'hésitez pas à revenir. Et non, même pas sur les lignes 13. Comme ça, c'est un truc vachement habile pour avoir ton adresse. Il faut se méfier. Non, non, non. Charmette, vous êtes au courant du cas de cet Autrichien qui a essayé de récupérer ses données auprès de Facebook. Il a 122... ... Il n'est pas au courant. Il reste sans voix. Moi, il est figé. Je suis là, je suis là, je suis là. Et maître, vous êtes toujours là ? Non. Oui, il est là. Ah non ? Si, si. Ah non. Il est figé. Il est figé aussi. Ouais. Donc, c'est la pause en attendant l'arrivée de Jérémy Zimmermann, c'est ça ? Ou alors, il a senti venir la question. Ou alors, il est très bon à s'hypnotiser. Ça se trouve, il nous entend, mais... Si je joue à Chasse Statue, Maître Ben Soussan, vous jouez à Chasse Statue ? Je fais malin. Chat ! Chat. Il est parti. On pourrait faire des Lult au chat maintenant. Moi, j'avais une question pour Maître Ben Soussan. s'il pensait réellement. C'est le moment de la poser, il ne pourra pas répondre. Oui, oui, oui. Je vais revenir, vas-y. Oui, oui, monsieur. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, 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 oui. C'est le chien. Pascal, change de rire, on croirait Thierry Roland, il est mort. Alors... C'est désespérant. Je crois que je vais quitter ce hangout. Non, non. C'est quoi la question ? La question, c'est, est-ce que Alain Ben Soussan croit vraiment que si on demande à un État, à une entreprise de nous redonner nos données, pour autant, il va les effacer de ses serveurs. Il ne faut pas même pas sclerer. De toute façon, les données sont gardées. L'espace de stockage est exponentiel. Il ne faut pas rêver. Mais là, ce sont des perceptions personnelles, monsieur Beauchard. Non, c'est une perception... Il ne faut pas être naïf. Il va forcément vous dire, oui, mais d'ailleurs, il est où celui-ci ? Il ne faut pas être naïf. Voilà. Non, on est parti, Alain. Il ne revient pas. Il s'est dit, je profite de cette question pour m'en aller. Il ne l'arrange pas, parce qu'il viendrait bien... Il nous regarde sur YouTube, donc on le salue quand même. Il n'y a pas de confort. Alain ? On va profiter de la consultation gratos. Si vous voulez deux, trois questions techniques. Est-ce qu'on sait s'il y a des gens qui posent des questions un petit peu ? J'ai bien. Pourquoi Florence a cette coiffure, en fait ? C'est la grande question du chat depuis le début. Tu as dit tout à l'heure qu'elle ressemblait à Zaz. C'est vrai, hein ? D'accord. On va attendre l'arrivée de Jeremy Zimmerman. Il devrait pas parler parce qu'il n'a pas dit que je suis là dans cinq minutes. Tu arrives à lire dans les pixels l'avenir ? Tu parles à qui ? À la France. Est-ce que tout le monde est là, figé ? Claire n'est pas figé. Ah si, mais c'est un jeu. Ah d'accord. C'est un jeu. Je vous entends tellement mal. Nous sommes en train de faire une pause en attendant le retour de notre avocat et l'arrivée de notre activiste. On a un retour de son. Il y a un retour de son de chez qui ? Claire, je ne sais pas de chez qui. Non, c'était chez moi, mais c'est bon. Est-ce que j'ai des informations autour de moi ? Aucune. C'est moi qui fais tout. Le lien. Est-ce que tu as des... Ah oui, mais mets-le à l'endroit. Je vous ai envoyé le lien sur la boîte où Hyundai est là, sur l'article du point. Hyundai, ça s'appelle ? Oui, on l'a. Hyundai, you way. Ils sont partis chercher. Je vous ai envoyé ça en chat. Il est arrivé bien énervé parce qu'il est parti à 6h. Il est 19h19. Ça lui apprendra à ne pas vouloir venir sur Internet. Non, mais ça va être intéressant son explication. Il y avait des bouchons, non ? C'est ça ? Moi, ce que j'aime bien avec le web, c'est que pour la première fois, j'ai toujours eu ce regret à la télé, on peut continuer tant qu'on veut avec ceux qui veulent bien, bien sûr, et qu'on n'est pas obligés de s'arrêter. Non, on va se faire une bouffe, c'est cool. Oui, on va se faire une petite bouffe, on va faire livrer des pizzas. En fait, il n'y a pas du tout de chat room pour ceux qui ne sont pas dans le hangout. Ceux qui regardent sur YouTube, ils peuvent commenter ou pas ? Non, ils peuvent... Ils le font d'ailleurs ou pas ? Non. Ah, beaucoup. Parce que sur Twitter, c'est très calme, mais je pense que c'est parce que les gens ne trouvent pas le hashtag. Est-ce qu'on a relancé sur Twitter régulièrement ? Non, les gens sont en train de faire autre chose. Ils dînent peut-être à 19h20. Le hashtag est paru là, c'est le VVT, donc c'est pas bon. LVVT ou Webshow. Il va falloir qu'on harmonise nos hashtags. Le Webshow, il ne peut pas passer. Ce qui est cool, c'est qu'on a des tweetos qui nous filent un coup de main, ils essayent de pécho, fleur, pellin pour nous. Ça, ce serait sympa. A priori, elles feraient le grand journal. Ah oui, bon, qu'elles choisissent. Nous, on l'invite toutes les semaines depuis cinq ou six semaines et elle n'est jamais venue encore. Ah, mais on va tout savoir sur sa vie. On commande dans le vide sur YouTube, on me dit, moi. Merci, Cédric. Quoi dans le vide ? Je ne sais pas. Parce qu'on ne prend pas les commentaires ? Ça se fait peut-être pas, oui. On essaie de parler pendant ce temps-là. Est-ce qu'il y a des questions intéressantes sur YouTube ? On a répondu à toutes les questions, me dit-on, dans l'oreillette. Tu as une oreillette ? Non, je n'ai pas d'oreillette, mais je vais dire ça. Tu joues bien la connerie. Tu pourrais faire semblant de mettre ton doigt, là. Gros mytho. Non, c'est une boule-kièce. J'ai une espèce de bandeau. Je ne vous dis pas le poids de la caméra. Ah, oui, voilà. Vous ne regardez pas. Bon, à priori, ça y est, c'est bon. On va profiter de cet instant pour recharger ma GoPro qui ne clignote plus, ma caméra. La batterie. Merci, en tout cas, d'être parmi nous. Merci, M. Beauchard, d'être venu. C'est vraiment marrant comme intervention. Ce n'est pas pour être marrant. C'est pour être... C'est quand même vraiment bizarre d'être anonyme du nom et de mettre son vrai visage. J'avoue que j'ai vraiment du mal à comprendre. Je vais t'expliquer le pourquoi. C'est parce que, de toute façon, je suis sur un projet où il va forcément falloir que je me débusque. Je suis en train de monter un projet musical où il va falloir que je me débusque et à partir de là, c'est tout. C'est que pour ça. Le retour de la compagnie créole. Non. Emmanuel Gadenne, est-ce que tu es en train de quantifier cette émission ? Non, non, pas du tout. On ne peut pas tout faire. C'est quoi, quantifier cette émission ? C'est mesurer ce qu'on fait. Ça pourrait être... Là, en l'occurrence, ça pourrait être des interviews ou des choses comme ça. Mais je n'ai pas fait ça. Ça ne rentre pas dans les objectifs. On ne peut pas tout suivre. Et donc, le truc sur lequel tu bosses, c'est tous ces trucs qui nous disent où les gens publient des trucs. J'ai couru 10 km, j'ai arrêté de me il y a 3 jours. C'est ça. Tous les trucs qui polluent nos techniques, en fait. Alors, l'idée, c'est qu'il faut plutôt partager des données un peu agrégées sur qu'est-ce qu'on a appris de cette expérience, en fait. Plutôt que de partager de façon unitaire toutes ces courses, ce qui n'est pas super intéressant. il vaut mieux considérer ça comme une expérience de vie et partager ensuite qu'est-ce qu'on en a retiré, comment ça s'est passé, voilà. Mais tu fais aussi la marche à pied ou juste la course ? Non, mais sans blaguer, parce que moi, je fais partie de la communauté des gens qui marchent rapidement, mais il n'y a pas d'app. À chaque fois, il faut courir. Si, tu peux utiliser Runkeeper pour la marche. Ah oui, c'est ça. Et après, tu as des podomètres aussi. Mais c'est quoi la... Des gens qui sont des objets connectés à Internet, comme par exemple Fitbit, ça, c'est un petit capteur de 100 euros qui connecte, qui envoie tes données sur Internet. Mais tu me mets dans la chaussure, c'est ça ? Parce que moi, ça me fait mal à chaque fois. Non, tu mets la ceinture. J'ai un pote qui fait des balades à cheval et il poste l'itinéraire, la vitesse, l'altitude du cheval, enfin, l'altitude de la pente, la vitesse du cheval. L'altitude du cheval. C'est super sympa, ceci. C'est super sympa, bien sûr. Vas-y. Là, j'en ai un, il a des capteurs sur la main. Tu vois, j'en ai un. Je ne sais pas si j'arrive à le montrer. Ouais. Et il capte quoi ? C'est comme chez quoi ? Ça, tu peux le mettre à la ceinture et ça va capturer le nombre de pas que tu fais, le nombre de calories que tu consommes, etc. Si je peux dire, juste laisse un message perso parce qu'on me dit sur Twitter 100 000 dollars et je dis ton nom. Et c'est signé Claudine du Luxembourg et qui est vraiment une grosse vilaine et je vous invite à aller manger chez elle parce qu'elle fait bien à manger, c'est tout. On ne sait pas où elle est. On va faire passer des messages personnels et tout. Allô, j'appelle la radio, je dédicace et tout de l'hissère à l'Albert Camille-Bois-Colombe et tout ça. C'est sérieux ? Je ne l'ai jamais fait ça. Je me rattrape sur mon adolescence et je ne l'ai jamais fait. Est-ce que vous avez constaté ? Jérémy est arrivé. Jérémy est arrivé. Ça va, Jérémy ? Ça va bien, t'as un truc sur la tête. Non, la peur que ça fait. Jérémy, tu as mis combien de temps pour revenir jusqu'à nous ? 1h30, je pense que j'aurais pu marcher dans mes taxis. C'est une très longue histoire. Et pourquoi n'es-tu pas avec nous en chat ? Peut-être nous l'expliquer. Écoute, pour des raisons principes et aussi pour le goût de l'expérience et du défi. Chers maîtres, nous sommes très heureux de vous retrouver. Moi aussi, je ne sais pas pourquoi, j'ai été éliminé par manifestation. La censure ! C'est de la censure. On peut les protéger de nos données. Je suis très content que vous soyez de nouveau parmi nous parce que Jérémy Zimmerman est enfin avec nous. Il a fait une heure et demie de taxi pour traverser Paris et il allait nous expliquer pourquoi il avait notamment refusé de faire partie de ce chat vidéo via Google+. Jérémy ? Pour le banc de tambour, non, c'est un principe que j'essaye de mettre en œuvre. J'essaye de me passer de Google. J'essaye de vivre sans Google. Et le monde sans Google, je pense que je pourrais créer un bouquin avec ce titre-là un de ces jours. c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît parce que se passer Google, bon, ça veut dire ne pas utiliser Gmail et avoir son compte mail quelque part chez soi ou chez des amis. Ça veut dire ne pas utiliser Google Maps et utiliser OpenStreetMap qui est un logiciel libre avec des données libres remplies par des bénévoles. Alors, j'ai fait deux explications pour les gens qui ne savent pas ce que c'est d'avoir son email chez un ami ou chez soi. Moi, je dis ça, ma mère a dit mais j'ai un email moi chez moi dans mon ordinateur. Je vais y venir. Je vais y venir. Donc, j'essaye de me passer de tous les services de Google pour une question de principe parce que je crois que les services sur Internet doivent être décentralisés, que chacun doit s'occuper de son petit bout d'Internet. Sinon, on laisse aux mains de géants comme Google, comme Facebook ou des gens comme ça. Et justement, c'est cette question que tu évoques, 2020. C'est où sont mes données ? C'est ça la question de savoir où est son email. quand vous dites « Ouais, ouais, j'ai machin à gmail.com », est-ce que vous avez la moindre idée d'où physiquement est localisé l'ordinateur qui va stocker votre courrier un instant T ? Moi, je ne sais pas. Moi, j'aime savoir ça. Et en l'occurrence, moi, je le sais avec mon mail parce que justement, c'est un ami en qui j'ai confiance qui s'en occupe pour ne pas m'en occuper moi-même comme je le faisais il y a quelques années. Comment il fait ? Alors, vous avez un serveur sur un coin d'Internet quelque part qui peut être chez vous dans un data center, un espace que vous louez de la même façon que n'importe quelle entreprise qui doit avoir une présence sur Internet a un ordinateur quelque part qui est un serveur et vous programmez, vous configurez ce serveur pour qu'il fasse office de serveur de messagerie et pour que dessus soient stockés vos messages. Voilà. C'est un exemple parmi d'autres. Mais pour vous dire que je n'ai pas ouvert de compte Google pour me connecter à un machin Google+, parce que je ne veux pas que Google puisse lier ma présence en ligne dans ce chat-là avec d'éventuelles traces que j'aurais laissées quelque part dans leur grosse machine. Ce à quoi M. Bensousson dirait qu'avec des logiciels de reconnaissance faciale, on pourrait déjà dire « Ah, Jérémy, il est là ! » Exactement. Et quand on connaît la notoriété s'il me permet de la vie, Jérémy, c'est peut-être quelqu'un pour les libertés qui est le plus connu dans le monde. En tout cas, c'est un des Français le plus connu dans le monde pour la défense des libertés. Je n'irai pas jusque-là. Bon, il est vrai qu'on en parlait d'ailleurs 2020 quand tu préparais l'émission. Là, c'est vrai que je suis ici en tant que personnalité publique. Donc, quelque part, c'est ma vie publique. Merci. 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 Ça marche. Chat. Statut. Allez, une photo d'écran. Ah, on est revenu. The airbag. The airbag. Alors, ah oui, d'accord. C'est en plus Google marche mal. Il faudrait checker son micro par contre parce qu'on l'entend très mal dans le chat. Sur Twitter, on a bien l'arc. Ah, oui, d'accord. Je parle dans les poils de 20. Non, c'est pas crypto-vier comme situation. Non, c'est sympa. Donc, j'étais en train de dire là, c'est ma vie publique quand je regarde les poils de 20. C'est beau, non ? J'ai vu mieux. Mais il y a justement une différence majeure entre ce qui est ma vie publique donc ce que j'accepte de faire en sachant que ça apparaît potentiellement au monde entier à tout l'Internet que ça restera stocké et que ça ne sera jamais potentiellement que ça ne sortira pas de l'Internet comme on dit et ce qui est ma vie privée ce qui est mon intimité ce qui est mes données personnelles. En l'occurrence, des services comme Google ou comme Facebook ont un intérêt économique à accumuler un maximum de données personnelles et ont donc un intérêt économique à flouter cette ligne entre ce qui est vie publique, vie privée données publiques, données privées et c'est là qu'il y a un gros problème de compréhension chez la plupart des utilisateurs qui vont d'abord voir le côté pratique et facile de l'utilisation de ces services et que ça ne va pas les aider eux-mêmes à comprendre ce qu'est cette notion de données personnelles de protection de la vie privée et pourquoi c'est fondamental pour une société libre. Maître ? Claire veut parler. Oui, je voulais juste réagir à ce qu'il disait. C'est possible ? Vas-y, vas-y. Parce que sur le fond, ça me paraît sûrement très juste mais je crois que pour la majorité des gens, et j'en fais partie, ce que tu décris comme solution alternative type on va faire pousser des chèvres au fond du Larzac, c'est juste chiant. au quotidien, est-ce qu'il n'y a pas une solution un peu plus grand public qu'avoir son mail hébergé sur un bout d'internet qui n'est pas celui que Google utilise ? Est-ce qu'il n'y a pas des solutions ? Il y a une différence entre élever ses chèvres soi-même et au moment d'acheter un fromage de chèvre de se poser la question est-ce que c'est une chèvre de batterie ou est-ce que c'est une chèvre qui a été élevée avec amour ? En l'occurrence, toutes les opérations que je décrivais sont des opérations qui peuvent se mutualiser qui peuvent s'externaliser. Tu peux avoir le copain geek de la bande qui va faire ça pour ses 50 amis comme tu peux louer les services d'une entreprise dont tu sais qu'elle va agir avec des standards éthiques et qu'elle est localisée en France et donc tu auras une emprise sur elle potentiellement au travers de la loi ce qui est un petit peu plus difficile avec des Google ou des Facebook même s'ils ont un siège en France. Ensuite, l'argument qui est de dire la majorité les gens s'en foutent c'est trop compliqué pour eux, etc. Celui-là, je ne l'admets pas pour une bonne et simple raison qui est que je me revois en 1995 dans la cour de mon lycée en train de dire aux gens « Eh, Internet, c'est génial ! » parce que je venais d'avoir ma connexion et que ça m'intéressait et que ça m'intéressait. Avec cette voix-là ? Oui, oui, je n'avais pas encore mué à l'époque et les gens me répondaient « Ouais, mais Internet, on s'en fout, regarde, les gens, ils ne l'utilisent pas. Donc, ce n'est pas intéressant. » Et j'ai appris depuis pareil avec mon utilisation des logiciels libres. Je trouve qu'aujourd'hui, les logiciels libres avec notamment leur présence sur les serveurs et sur les téléphones type Android, etc. ont mangé des parts de marché phénoménales. Donc, il ne faut pas attendre qu'il y ait 50% des gens qui soient d'accord avec tes standards éthiques pour mettre ton éthique en œuvre et tenter de propager ces valeurs. D'accord. Alors, je suis d'accord avec toi. Tirons les gens vers le haut. Super. Mais le problème, c'est que souvent, ce genre de solution alternative, c'est des trucs qui ne sont pas beaux, pas forcément… Tu vois ce que je veux dire ? C'est bête, mais pour tirer les gens vers le haut, il faut aussi que ça donne envie. Il faut aussi que ce soit beau, il faut aussi que ce soit simple. Il faut aussi que… On n'attire pas les mouches avec du fineigre et si le but, c'est d'attirer les mouches au maximum, tant mieux. Mais dans ce cas-là, peut-être qu'il faut… Claire, j'ai l'impression que tu aimes bien les animaux en attirer les mouches. T'as vu ? La métaphore animale est mon ami. Tu comprends ce que je veux dire, Jérémy ? Je vois très bien. C'est quelque part les sirènes du confort d'utilisation. Apple est un maître en la matière, par exemple, pour envelopper de confort d'utilisation des fonctionnalités qui vont toujours plus enfermer les utilisateurs et se livrer à des pratiques toujours plus anti-concurrentielles comme le verrouillage du matériel avec le logiciel, avec les formats de fichiers, etc. Richard Stallman, qui est le père fondateur de l'éthique des logiciels libres, dit « Qui est prêt à sacrifier sa liberté pour des fonctionnalités est stupide ? » Et sans aller jusque-là, on peut se livrer à une analyse technique des différentes solutions existantes et je crois qu'il existe des logiciels de webmail qui sont à peu près aussi utilisables que Gmail et que tu peux greffer par-dessus un serveur autogéré, mutualisé, coopératif comme ceux que je décrivais pour donner un confort d'utilisation à peu près équivalent. Mais ce n'est même pas ça la question. C'est en des termes un peu moins violents que ce que disait Richard. C'est que si ma liberté nécessite de faire un petit peu plus d'efforts, alors de mon point de vue, la question ne se pose même pas. Évidemment que je vais faire des efforts. Ou en prenant en sens inverse cette question de liberté versus confort, avoir des esclaves pour construire à sa place des maisons, pour aller travailler à sa place, ça doit être super confortable. Mais il y a un moment où on a fait le choix dans notre société de se dire que ce n'était pas éthique, que ce n'était pas moral et on a dit qu'on va arrêter cette pratique-là. Donc il y a toujours un endroit où placer le curseur et le confort et le confort ne doit pas être le paramètre principal à mon avis. J'ai reçu un tweet de Pascal Méhance qui me dit « Pose la question de la liberté versus éducation » qui n'est pas posée qu'à Internet justement. Mais ça tombe bien que tu commences là-dessus ? Alors moi, je dirais qu'on y répondra plutôt la semaine prochaine à celle-là. D'accord. Parce qu'on va traiter du sujet de l'éducation notamment. C'est plus sérieusement, c'est le sujet de la semaine prochaine. Donc plutôt… Tu m'intervenais ? Voilà. Tu m'intervenais ? Oui, absolument. Oui, je pense que tu n'as pas fait de ma raison mais moi, je n'aime pas forcément les groupes alternatifs. Liberté contre effectivement confort, oui. Considérer qu'il faut qu'il faut à un moment donné pour sa liberté mettre en place des règles éthiques, oui. Revenons à Google. Moi, j'ai beaucoup plus confiance en Google. Pourquoi ? Parce que Google, non seulement il a une filiale en France, Google, il existe aux États-Unis et Google, il s'est engagé vis-à-vis de l'organisation d'administration américaine donc avec Farbore. C'est quoi le fait Farbore ? Vous vous entendez ? Non ? Non là ? Ça passe… On vous entend mais votre image est figée. Ça n'a plus ? Ça va ? Oui, c'est parti. Ça revient. Ça y est, ça revient. Voilà, c'est parfait. Enfin, parfait. Je ne dirais pas parfait. Il y a quelque chose d'un peu statique dans votre regard. là, ça y est. Enfin… Là, tu as coupé le son, Farah. La qualité n'est pas égale. On parlait du confort de Google, là. Je crois qu'il y a encore en matière d'amélioration. Ça serait bien qu'il fasse des fauteuils. J'imagine si Google, ça donne ça, les trucs alternatifs, c'est… J'aurais été surprise. Est-ce que vous êtes revenu, cher maître ? Voilà, on vous voit. On vous voit bouger. Est-ce que vous pouvez parler ? Il n'y a pas de son. Tu as coupé le son, on va voir tout à l'heure. C'était marqué par un peu de son. D'abord, moi, je n'ai rien fait. Moi, j'ai les mains comme ça. C'est Flo qui coupe… C'est Florence qui… On va attendre qu'il revienne ou alors, Jérémy, tu peux déjà réagir à son… Ah, non, deux secondes. Alors, oui, maître, allez-y. Cognac, j'ai… Ah non, pas de son. Jérémy, n'oublie pas de parler dans les poils de 20-20 sinon on entend… On vous éjecte, maître. On vous éjecte. On vous reprend après. Ne me prenez pas mal, quoi. On va français, moi. Direct, par l'avocat. Ah, maintenant, il est toujours là. Je me tenais, cher maître. Alors, là. Il ne peut même pas plaigner en sa faveur, c'est triste, quoi. Je le prendrais lui comme avocat. Si il existe, on est au roi de la salle. On l'endrait, toi. Viens, viens, viens. Bien. chaud, moi, avec ton souffle chaud. Vous êtes mignons tous les deux. Demain matin, on est en direct, on oublie. On ne peut pas avoir un peu de vitrine. C'est vrai. Ah ! Je sens que ça va le faire. Le retour. Le retour, Dalin. Alors, ce que je disais, c'est que Google, non seulement, applique la réglementation française, non seulement, il applique la réglementation européenne sur la protection des données, tous les droits que j'ai indiqués, mais il les applique aussi aux États-Unis. La société américaine applique effectivement les exigences de droits communautaires. Pourquoi ? Parce que Google est adhérent à ce qu'on appelle la convention du safe harbor. La convention du safe harbor, c'est une convention entre l'Union européenne et les États-Unis par lesquelles les sociétés comme celle-ci s'engagent à appliquer les fondamentaux de liberté de l'Union européenne. Et si vous avez sur la chaîne, vous tapez T.O.C. du partner of commerce et Steph Harbor, en deux mots, vous aurez la liste de toutes les sociétés américaines qui appliquent effectivement le droit de l'Union européenne pour l'ensemble des informations des internautes venant de l'Europe et vous verrez donc que vous y trouverez Google. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la mondialisation, c'est aussi la mondialisation du droit. Alors, on a parfaitement le droit de faire ce que fait Jérémie Zimmermann. Ça a du sens. Il faut des combattants contre lui. Mais pour le grand public qui veut utiliser en toute sérénité des services opérationnels tout en étant protégé par le droit, moi, j'ai plus confiance en Google qui applique le droit européen et qui s'engage vis-à-vis de son administration à appliquer ce droit parce que demain, une action en class action contre Google, ça entraîne des conséquences tellement graves pour cette société dont la régulation par le droit, c'est aussi une régulation qui n'empêche pas de chacun d'entre nous d'avoir une position pour exprimer ses libertés. Déjà, déjà, supprimer, s'il y a une action en class action, il suffit de nationaliser Google ou un truc comme ça puis c'est fait. Et un autre truc, vous ne croyez pas que Google signe ce truc pour se donner bonne conscience uniquement ? Non, je ne crois pas. Parce que s'ils ne le font pas, on va les accuser de s'en foutre, alors bon qu'ils le font, mais ce n'est pas pour autant qu'ils le respectent. Jérémy va vous répondre. L'état actuel, il ne faut pas défendre qu'il ne le respecte pas. Qui n'empêche pas que le coupable, quand même, Jérémy, c'est normal et du sens par ailleurs. J'ai une approche qui est légèrement différente, il faut que je parle dans les poils de 20-20, j'ai une approche qui est légèrement différente parce que, et d'une, la loi, elle change au fil du temps et on sait que depuis que l'Union européenne a commencé la révision de sa directive sur la protection des données personnelles, c'est des centaines de lobbyistes qui sont arrivés en avion depuis Washington DC et qui ont bien l'intention de continuer à ne pas se laisser emmerder, si j'ose dire, par la législation européenne pour faire leur business. Et de deux, faire confiance à une entreprise ou à une entité, quelle qu'elle soit, pour conserver ces données personnelles, c'est forcément hypothéquer sur l'avenir, c'est faire un pari sur l'avenir. Il y a un exemple qui est celui de Facebook dont on a appris récemment qu'ils ont vendu leurs données à une société qui s'appelle DataLogix et qui gère les cartes de fidélité de différentes chaînes de magasins américains. Alors, c'est très bien pour pouvoir voir le marketing ciblé, qui a acheté quoi en fonction des pubs, qui nous dit qu'un jour, ils ne vont pas vendre sous la pression de leurs actionnaires, ces mêmes données à des compagnies d'assurance ou à des banques qui s'en régaleraient pour pouvoir ajuster les bonus, les malus, accorder les crédits ou non, etc. Qui nous dit que Google, qui aujourd'hui peut-être se conforme à ces règles de Safe Harbor, dans un an, dans cinq ans, dans dix ans, ne va pas changer de direction, ne sera pas sous la pression de ses actionnaires après éventuellement que la bulle de la pub en ligne se soit effondrée. et si Google un jour devient méchant, vous connaissez tous son slogan « Do not do evil », ne pas être méchant, qui à mon avis ils ont brisé il y a longtemps, si un jour ils deviennent vraiment très méchants, quel sera le pouvoir entre les mains de Google avec toutes les données personnelles de peut-être un milliard d'individus sachant ce qu'ils aiment, à qui ils communiquent, ce qu'ils disent, quand ils sont en ligne, qu'ils ne le sont pas, où ils vont, etc. pour voir ce qui dit, il a raison. Alors oui, je veux juste ajouter un point, là ce n'est pas du jeu, c'est Google qui a bloqué, sans aller jusqu'à ce que Google lui-même pourrait faire avec toutes ces données dans quelques années, imaginez si tout simplement ces données fuitaient, si un gouvernement ou une entreprise ou qui que ce soit de mal intentionné arrivaient à pénétrer l'infrastructure de Google et à récupérer ces données pour son propre compte et ça n'est pas de la science-fiction, ce genre de choses, ça arrive absolument tous les jours, on l'a vu avec les petits rigolos de l'Hollstack qui ont publié les données de 70 millions d'utilisateurs du PlayStation Network de chez Sony, à mon avis, de telles fuites de données, c'est quelque chose d'inévitable, qu'en est-il lorsque l'on va stocker toutes ces données personnelles sans les chiffrer, c'est-à-dire sans les protéger mathématiquement, sans les embrouiller pour qu'elles ne soient désembrouillables qu'avec la clé, parce que Google a un intérêt à stocker vos données non chiffrées pour pouvoir faire des statistiques dessus et les exploiter, qu'est-ce qu'il sera fait de ces données le jour où elles fuiteront ? Personne ne peut le dire aujourd'hui. Ou le jour où Google passera au main d'une puissance étrangère ou quoi que ce soit. Par exemple, c'est flippant votre truc. Et là, regarde, Google a même bloqué ton discours. Tu as été frisé pendant quelques secondes. Non, sérieusement, Maître, qu'avez-vous à répondre à Jérémy Zimmermann ? Moi, je pense qu'on va répondre à Jérémy Zimmermann. Je veux dire, l'angoisse qu'il exprime, elle est réelle. Et je veux dire, il nous faut des vigies comme il le fait lui-même. Mais par contre, moi, ma réponse entre ne pas aller sur Google et effectivement prendre de manière inconsidérée ce risque, c'est d'imposer un droit à ce que toutes les données par ces organisations soient cryptées. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, les hébergeurs en France de données de santé pour tuer la gravité, les hébergeurs de données de santé doivent crypté leurs données au titre de la sécurité et qu'il est impossible de les garder sans qu'elles soient cryptées. C'est vrai qu'il a raison et demain, au-delà du droit de propriété, la protection, il ne faudra pas forcément en uniquement posant des problématiques anxiogènes. Jérémy, si demain, tout ceci est réglementé, ça ne vous dérangerait plus ou c'est le principe même qui vous pose problème ? Enfin, je veux dire, c'est le fait de penser que ça puisse se casser la figure et que ça puisse être mal utilisé ou c'est juste le fait qu'il n'y ait pas de loi précise ou une certaine éthique autour de tout ça ? Non, c'est le principe même pour des raisons éthiques avant tout parce qu'imaginez que quelqu'un que vous ne connaissez pas entre chez vous et vous dit « Tiens, je vais t'offrir un nouveau frigo, un nouveau canapé, ceci, ceci et cela. » Mais en échange, tu vas me dire qui tu connais, tout ce que tu leur dis, tout ce que tu achètes, partout où tu vas, partout où tu aimerais aller, tout ce que tu as envie d'acheter, etc., etc. Vous direz à cette personne « Dégage ! » Vous vous rendriez compte physiquement, en l'aillant face dans les yeux, que ce qu'il vous demande est énorme. Donc moi déjà, c'est une question de principe. Je n'ai pas envie que quelqu'un que je ne connais pas directement et en qui je n'ai pas la confiance que je peux avoir en un ami sache autant de détails sur ma vie privée parce qu'on a des exemples dans l'histoire sans pour autant aller prendre les plus sombres de tous dans lesquels les données personnelles ont été un outil puissant par les régimes oppressifs pour réprimer les peuples, pour opprimer les peuples. Quand on imagine ce que la Stasi stockait sur le peuple est-allemand et que l'on compare ça avec ce que Google connaît de ses utilisateurs, on se dit que la Stasi, c'était des pieds nickelés à côté. Heureusement que tu ne voulais pas prendre un exemple dans les plus noirs. Enfin Jérémy, je ne veux pas vous décevoir mais César a été assassiné par son propre fils adoptif donc on est souvent aussi trahi par ses plus proches donc est-ce qu'au final ça ne revient pas au même ? Enfin je veux dire, aujourd'hui on sait que dans les moments les plus sombres de l'histoire de l'humanité, les gens ont été aussi trahis par les plus proches et pas obligatoirement par des anonymes qui étaient à l'autre bout du monde derrière un ordinateur ou une tablette en pierre ou je ne sais quoi. Alors dans toutes les données que je vous décrivais, il y en a certaines que je choisis d'externaliser et de faire confiance pour cela à des amis, il y en a d'autres que par définition je ne stocke que chez moi et qui ne sortiront pas de chez moi. Et c'est quelque part cette hygiène des données personnelles je pense qu'il faudrait apprendre, qu'il faudrait partager sur laquelle il faudrait beaucoup plus communiquer. D'abord comme je disais tout à l'heure pour que les gens se rendent compte d'où sont les données personnelles, de quelles sont les données personnelles et de quelle est leur valeur pour ensuite pouvoir consciemment faire le choix de savoir non, où je vais tel jour à telle heure si je vais voir une maîtresse ou si je vais fomenter un coup politique d'opposition ou quoi ou qu'est-ce. Ça j'ai vraiment envie que ça reste complètement pour moi. Si tel jour je vais au supermarché pour faire des courses je m'en fiche que ce soit stocké quelque part ailleurs et pour le reste par défaut j'aimerais que ce soit entre deux. que les gens puissent faire ce choix type de données par type de données sans que quelqu'un vienne leur promettre la lune en leur disant chez nous on rase gratis ça brille et c'est gratuit. Tout à fait d'accord. Moi je voudrais quand même Jérémy comparer Google à l'Astasi ça me paraît un chouïa exagéré. J'ai comparé les données c'est ok. Ouais mais je suis d'accord mais je choisis librement d'utiliser les emails Google Plus à l'Astasi c'est complètement différent et un petit peu coercitif. Non je dis juste c'est une forme de point Godwin en Allemagne de l'Est mais non Jérémy il n'y a pas d'exagération un petit peu ? Écoute je parlais du type de données collectées sur les individus et je maintiens que Google en connaît plus sur les individus que l'Astasi en connaissait sur le peuple est allemand. Mais Jérémy c'est ces mêmes données qui dans un autre camp nous ont fait gagner une guerre donc à vrai dire la collecte d'informations ça sert des deux côtés. Je veux dire si on n'avait pas su décrypter Enigma et si on n'avait pas su récupérer toutes les informations je ne voudrais pas partir dans un point dans un quelconque mais si on n'avait pas récupéré toutes ces informations on n'aurait pas pu déclencher le fameux débarquement et tout ce qui est suivi. qui est cassé Enigma c'est des deux militaires qui sont quand Claire est comme ça c'est qu'elle n'entend rien. C'est que c'est RoboTime. Ça y est on est revenu ? Je ne ferais pas dire cette énormité qu'on a pu entendre lors du Cable Gate de Wikileaks où des politiciens hurlaient au scandale en disant que c'était la vie privée des Etats qui était violée par Wikileaks. L'activité de l'Etat doit être publique il y a évidemment des communications qui doivent être chiffrées pour des raisons stratégiques mais la vie privée ça concerne les individus donc dans le cas qui est décrit la machine Enigma elle servait à chiffrer des communications qui étaient des communications militaires et oui d'un point de vue stratégique c'est une très bonne chose qu'on ait pu la casser. Mais est-ce que l'Etat a le droit à une vie privée ? Comment Pascal pardon ? Non je disais l'Etat peut aussi avoir le droit à une sorte de vie privée non ? Non 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 les fonctionnaires les individus qui participent à la vie de l'Etat ont une vie privée l'Etat n'a pas de vie ça n'est pas vivant un Etat c'est une administration l'Etat par défaut doit être transparent les activités de l'Etat doivent être transparentes et dans des cas qui sont justifiés par des impératifs de défense nationale ou de comment ça se dit un autre M. Bensoussan M. Bensoussan nous parlerait de ces clauses qu'il y a dans les contrats c'est intérêt général ou bref la sûreté de l'Etat dans ces cas là et avec un rétro contrôle citoyen et démocratique alors il peut utiliser le secret mais par défaut l'Etat n'a pas de vie privée et son activité doit être publique oui ça je partage ça je partage le droit à la transparence ça doit être un devoir pour l'Etat sous réserve de la protection de l'ordre public et dans l'ordre public bien entendu les intérêts de défense nationale mais c'est très exagéré d'aller vers ceci les informations liées au profil des personnes touchant à leur structure de consommation parce que nous parlons de ça elles sont sous leur contrôle il n'y a pas d'informations politiques religieuses de ce type ou raciales et donc il faut faire attention je crois que même en termes de quantité d'informations il y a aussi la qualité de l'information et la confirmation dont on parle c'est quand même des informations à vocation économique je ne dis pas que parfois elles ne sont pas excessives mais elles ne peuvent pas être amenées à des fonctions policières excusez-moi mais juste la liste des livres que vous commandez ou dont vous cherchez des informations sur lesquelles vous cherchez des informations sur internet ça révèle votre profil politique plus cher que oh pas que ça internet la journaliste avait dit de manière je crois la phrase c'est une banque d'émotions bien sûr que ça révèle exactement quand vous achetez telle ou telle revue dans un kiosque la gravité n'est pas ce que ça révèle c'est l'absence de contrôle de l'information quand vous achetez une revue dans un kiosque vous ne la partagez pas avec tout le monde forcément on peut la payer en liquide et on enregistre pas mon trop on voit que tous les gens qui sont autour donc c'est bien la qualité de l'information et la quantité de partage de cette information vous l'avez fait de la régulier c'est pas l'information en tant que telle qui paraît grave vous souvenez de cette expérience qui avait été menée lorsque avait fuité des requêtes sur le moteur de recherche Yahoo il y a maintenant 5 ans je crois donc ont fuité un gros paquet de dizaines de millions de requêtes juste ce que les gens tapaient dans un moteur de recherche donc on parle pas des mails de la cartographie des chats etc juste ce que les gens tapaient dans les moteurs de recherche il y a des chercheurs en sécurité qui se sont amusés à explorer ces données là et à partir de ça ils ont réconstitué des profils d'individus qu'ils ont réussi à identifier nommément avec leur adresse donc juste ce que les gens recherchent dans un moteur de recherche pendant quelques semaines seulement permet de les identifier nommément en croisant ces données avec d'autres donc là encore je pense qu'on sous-estime la puissance de big data comme on dit la puissance de ces montagnes de données agrégées les unes avec les autres mais si on enfin je comprends qu'on ait le droit à cette vie privée mais il n'y a pas un moment où c'est je ne sais pas il ne faut pas être non plus aussi enfin parano oui c'est un peu le règle de la paranoïa votre truc j'ai l'impression que bientôt il ne va plus falloir aller chez le médecin au cas où le mec va installer une caméra et il s'attrive il va prendre des photos de toi à poil et les afficher en bas ton image un fantasme non mais finalement il n'y a pas d'internet là dedans et c'est possible mais c'est vrai que je pousse le truc à fond mais c'est vrai que c'est quand même très très extrême de se priver de tout ça on ne va pas se priver d'aller chez le médecin parce que si ça se trouve le mec va se faire braquer d'aller chez un psy et de lui le truc c'est qu'on a des exemples de données qui fuitent les plus grosses entreprises qui garantissent au mieux l'entreprise qui prétendent garantir au mieux les données personnelles Lockheed Martin qui est un fabricant d'armement et de solutions de sécurité pour les militaires s'est fait pénétrer son système d'information récupérer tout un tas de données confidentielles donc on n'est pas dans un fantasme on n'est pas dans la science-fiction et encore une fois des régimes dictatoriaux qui se servent des données personnelles pour opprimer leur population c'est arrivé dans le passé ça existe encore aujourd'hui ça donne de l'emploi aux jeunes on n'est pas dans un fantasme des entreprises des entreprises qui vendent à leur insu les données personnelles de leurs utilisateurs il y a l'exemple de Facebook avec Datalogix mais il y a une terre à chier de fabricants d'applications pour téléphone par exemple qui vendent ah regardez un joli gousi-gousi qui clignote quand vous appuyez dessus et qui en réalité vont aspirer vos données personnelles pour les vendre à des russes ou je ne sais quoi c'est quand même des choses qui existent tous les jours donc on pourrait parler de paranoïa si c'était des choses qui ne s'étaient absolument jamais produites qui n'existaient pas dans les scénarios mais si vous avez un petit peu le débit des paroles de Jérémy dépasse la bande passante de nos connexions et je suis fan de Jérémy Divermel depuis très longtemps il faudrait inventer la mire web c'était quoi ? ah ça y est il y a la mire icorée juste dire que c'est des choses qui se passent tous les jours et qu'il n'y a pas besoin d'éplucher les sites de sécurité informatique les mailing list qui sont dédiés pour s'apercevoir que c'est une réalité d'accord il y avait Matinari avant et elle faisait le même boulot en une nuit en chopant un général et puis basta quoi mais vas-y fais-moi peur carrément dis-moi concrètement qu'est-ce qui peut se passer demain avec toutes les données que j'ai moi en utilisant Facebook Google tous les jours un truc très concret pour les gens ils vont te changer un truc concret c'est que Facebook vendre tes données personnelles à une compagnie d'assurance qui est la maison mère de celle à laquelle tu as souscrit et qui du jour au lendemain va dire ah ben désolé aujourd'hui ça va être 2000 euros de plus pour vous parce qu'on a vu que vous avez voyagé à tel ou tel endroit où c'est pas sûr parce que vous faites la fête tard la nuit et qu'apparemment vous n'avez pas beaucoup de sommeil la nuit donc on ne peut pas garantir votre santé mais alors ça ils n'auraient pas le droit de le faire non aujourd'hui tout ça tout ça c'est vraiment je pense qu'il faut il y a des dénonciations qu'il faut faire mais tout ça c'est strictement interdit ce qu'ils ont fait avec DataLogix aux Etats-Unis c'est assez proche tout ça n'est pas possible dans un pays démocratique ce qu'ils ont fait avec DataLogix aux Etats-Unis c'est assez proche oui non parce que ce sont il y a trois niveaux de données je pense qu'il faut vraiment distinguer trois niveaux de données Alain vous oubliez que Google et Facebook ne sont pas des pays démocratiques ce sont des pays démocratiques ce sont des sociétés démocratiques ce sont des sociétés universelles et pour lesquelles il faut faire attention quand même c'est exactement moi je suis très gêné autant je considère que ce que dit Jérémy Zimmerman je dirais en termes d'angoisse il faut l'écouter autant les solutions moi elles me gênent c'est exactement là où je suis gêné avec ce qu'il dit mais c'est uniquement sur les solutions parce qu'il donne un certain nombre d'éléments sur lesquels c'est vrai qu'il faut appeler à la vigilance il n'y a pas un côté bisounours sur la net même si je considère pour moi que le bonheur est dans le binaire mais ça me fait penser aux gens qui diraient je garde mon or chez moi je ne le mets pas à la banque parce que vous vous rendez compte il y a effectivement des attaques de banque non le niveau de sécurité dans la banque il est bien supérieur même si effectivement il y a quelques attaques donc quelque part aujourd'hui dans un état démocratique pour moi la distinction elle est importante dans un état démocratique où s'expriment des sociétés comme celle de Google Yahoo, Amazon aujourd'hui l'état du droit sous réserve de la propriété de l'information empêche démocratiquement les risques qu'indiquent Jérémy Zémermane donc aujourd'hui chacun d'entre nous doit savoir qu'il y a des risques chacun d'entre nous doit aussi savoir qu'il a des droits à mettre en oeuvre et que chacun d'entre nous doit aussi admettre qu'il a des responsabilités vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de ceux qui l'entourent c'est vrai mais moi j'ai tendance à penser que le droit est d'abord fait pour les faibles la responsabilité c'est pour les gens qui ont la possibilité d'agir donc avoir des droits c'est mieux qu'être responsable si vous ne donnez pas des responsabilités aux faibles ils resteront faibles oui on peut en discuter mais ça arrive en fait si on fait ça on donne des clients à toute votre descendance et à tous vos collègues je ne sais pas des clients chacun des passions peut-être mais non c'est pas ça honnêtement c'est pas ça il n'y a pas de situation de ce type si les gens font valoir leurs droits il n'y a pas besoin ni d'avocat ni besoin de juridiction pour faire valoir nos droits vous doutez bien qu'on ne peut pas les faire valoir de nous-mêmes quand même si si parce que je peux vous dire que si demain si demain par exemple venons à faisons un essai et retrouvons-nous c'est peut-être dans 5 ans imaginez que tous les gens qui nous écoutent arrêtez de bray elle va en faire une chanson après non mais c'est 30 secondes parce que là encore on peut être à la fois vigi-oxygène mais on peut être aussi vigi de bonheur imaginez que chacun d'entre nous à partir d'aujourd'hui décide de défendre l'idée qu'on est propriétaire de ces données que ni Facebook ni Amazon ni Google ni les amis qui demain parce que qu'est-ce qu'ils vous disent qu'ils vont vous les rendre les données vous n'avez pas plus de droit avec eux que votre indicateur de confiance bon l'indicateur de confiance c'est d'abord je dirais un droit dans un pays démocratique que chacun réclame la propriété des données je pense que le net peut changer si effectivement chacun d'entre nous se met en position de réclamer qu'il est propriétaire de ces données et là qu'il applique les règles et ça ça a du sens et c'est un combat que l'on peut tous indépendamment c'est une chose je vais laisser Jérémy vous répondre et ensuite je me permettrai de clôturer ce débat passionnant très rapidement parce que je suis globalement d'accord avec ce que vient de dire maître Bensoussan mais je pense que pour réclamer ces données et son droit à posséder ces données il faut également réclamer son droit à posséder l'infrastructure qui va en dessous et que ça ça ne passe que par la décentralisation des services sur internet et que la centralisation au travers d'acteurs gigantesques comme Google Facebook Amazon etc. va à l'encontre de cette logique là et donc mais quelque part comme dans ce que vous dites je ne fais que prolonger ce que vous dites et comme dans ce que vous dites cela passe avant tout par une éducation des utilisateurs à la valeur de leurs données personnelles et aux mécanismes qui permettent de protéger leur vie privée que ce soit des mécanismes juridiques ou techniques et qu'il y a encore énormément à faire sur tout cela mais qu'il faut quand même garder à l'esprit que faire confiance que ce soit à un ami ou à Google ou à Amazon c'est quand même faire un sacré pari sur l'avenir et bien dis donc je vais chercher une corde je reviens moi j'ai l'impression à titre strictement personnel que c'est une question d'ordre politique et une conception de l'existence qui est en jeu davantage qu'un problème technique qu'il y a un gros enjeu d'éducation qu'on est peut-être de droite ou de gauche végétarien ou au centre carnivore il y a une espèce de débat comme ça entre deux visions de l'avenir on va creuser ça Jérémy je ne vous ai pas traité de végétarien j'ai dit juste enfin bref c'est vrai le réel merci Maître Bensoussan on aura l'occasion de se revoir je pense merci beaucoup merci Emmanuel Gaden merci on parlera du Quantify Self dans l'année je suis sûr merci Florence il était là il était là merci M. Beauchard c'était vraiment très rigolo comme intervention inopinée n'hésitez pas à revenir une prochaine fois merci Claire qui fait gré on se revoit très vite sur internet merci Pascal Mabille fils de Bernard Mabille et de Raymond Devos et enfin merci Jérémy on va t'offrir un taxi pour repartir dans l'autre sens si tu veux non j'y vais à pied ah tu y vas à pied et on verra les meilleurs moments de ce débat sur France 5 dimanche soir à 20h à 20h bonne soirée tout le monde merci bye bonsoir salut les gens du web ciao ciao